Le chant de mon cœur a reçu la bonne semence, Mais dans mon cœur a reçu la parole de Dieu, Quand l'ennemi voudra y planter sa graine, Moi je veille, je ne dors pas, je travaille, Livre ne sera pas planté. En fin des dieux, je suis, en fin des dieux, je suis, en fin des dieux, je suis, je fais la répandance et le brisement de l'air. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je me nomme Kofi Kwasi Nemi, mon faiseur de disciple, c'est le pasteur Lombé. Je vais reciter Romain chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour les enfants qu'il nous a donnés et pour le privilège de voir les marques du ministère aux enfants dans leur vie. Si un enfant essaie déjà de réciter le psaume 1, il peut aller plus loin. Il peut aller plus loin. Encourageons nos enfants à mémoriser tout le livre des psaumes. Du psaume 1 au psaume 150. Ils ont encore la tête, ils ont encore le cerveau vide. Ils peuvent très bien mémoriser. Il y a des enfants qui récitent déjà le psaume 119. Donc, c'est très possible. Donc, remercions le Seigneur pour nos enfants qui sont en train de manifester quelque chose. Ils ne sont pas vus. Disons quelque chose en eux. Prions ensemble. Prions maintenant pour toi-même en tant que ministre aux enfants. Que quelles que soient les faiblesses et les manquements que tu verras en un enfant, comme nous avons commencé à voir hier, ne le rejette pas. Il a quelque chose. Vous savez, bon, moi je n'ai pas fait géologie, mais sinon, il y a des pierres précieuses. Elles ne sont pas juste exposées. Elles sont en profondeur. Il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser. Pour trouver une pierre précieuse. De même, il y a certaines beautés, certaines richesses qui sont emballées dans la saleté. Emballées, emballées, emballées. Il faut détacher, il faut enlever, il faut enlever. Si tu te fatigues, la richesse va rester là-bas, à côté de toi, et tu ne l'auras pas. Donc ces enfants, quelles que soient les faiblesses, quels que soient les manquements, ils n'arrivent pas à réciter, ils n'arrivent pas à chanter. Ne te décourage pas. Parce que Dieu a l'œuvre dans sa vie. On continue juste à s'aimer. On s'aime. Lorsque tu vas récolter, tu seras surpris. Donc prions pour que nous ne puissions pas nous décourager en tant que ministres aux enfants, en tant que parents ne te découragent pas. Il y a de l'espoir en nos enfants. Prions ensemble. Amen. Nous voulons deux ou trois personnes qui vont nous rendre témoignage, qui vont nous dire ce qu'ils ont appris depuis que nous sommes ensemble. Que ce soit pendant le moment de prière là, hier, ce matin. Que ce soit depuis jeudi. Tous les partages, un peu, un peu. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Comment ça va avec le Seigneur? Je vous conseillerais de continuer à méditer sur Matthieu 1, Matthieu 2, Luc 1, Luc 2. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Qui a un témoignage de quelque chose? Soit qu'il s'est passé dans sa vie, soit qu'il a appris quelque chose. Boire à Dieu. Amen. Je veux dire merci à Dieu. Parce que, hier, quand j'ai tenté de prier, il était là, m'amuse, j'étais partie en haut là-bas. Et je suis tombée, tu es tombée malade aussi. Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, maman, mon frère, maman, c'est... Il m'a guéri. Amen. Je suis la sœur Yaôte-Dénise. Mon frère, c'est la sœur Françoise. Et le témoignage que je veux rendre, c'est ce que nous avons fait hier. Hier, vraiment, j'ai été bénie. Quand maman a dit de prier 70 fois pour un enfant, Je me suis demandé, est-ce qu'on allait finir? On allait finir à temps, comme elle avait donné, elle avait donné pendant 4 heures de temps, est-ce qu'on allait finir? Et sincèrement, quand j'ai commencé à prier, j'ai pris, j'ai coche, j'ai pris, j'ai coche. Après, c'est-à-dire, la première prière, pour le premier enfant, j'ai dépassé les 70. J'ai été dépassé. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça. Et j'ai prié pour le deuxième, jusqu'à j'ai prié pour le cinquième enfant. Et j'ai vu que c'était facile. Et puis, quand elle a dit que la sœur Cécile avait posé la question, Pourquoi il fallait prier 70 fois? Et la maman a dit que c'était 700 fois même qu'on devait prier. Mais à cause du temps, elle a vu qu'on n'allait pas finir. Et puis, sincèrement, c'était une bénédiction pour moi. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et je me suis dit que 600 fois, quand je vais arriver, je vais prier, je vais exercer. Elle fait 600 fois comme elle a dit. Et j'ai vu que c'était facile. Et après, quand on a fait le groupe, on a dit de prier pour les besoins de chaque localité. Et nous avons prié pour accoucher. En fonction de notre but qu'on avait fixé, le nombre d'enfants qu'on devait gagner cette année. Et puis, le nombre de ministres. On a prié, on a accouché, c'est le reste des enfants. Et on a aussi prié pour accoucher les ministres. Sincèrement, c'est une nouvelle découverte pour moi. Et j'ai vu que les choses vont changer. Et vraiment, j'ai été vraiment bénie. Et je voulais dire infiniment merci au Seigneur pour l'exercice que nous avons fait hier. On a prié 70 fois pour un enfant. Et on a prié pour 5 enfants comme ça. Vraiment, j'ai été bénie. Et cela m'a transformée. Et je voulais dire merci au Seigneur pour cela. Amen. Je suis la Sainte Simone et la professeure Diagoun Meda. Maman, je n'ai pas encore commencé mon travail de ministre aux enfants. Frère, il ne faisait pas longtemps que le Seigneur m'a révélé ce ministère. Frère, ce qui m'a marquée, c'était le G10. Quand maman disait que de remarquer le comportement d'un enfant pour ce qu'il va devenir plus tard. Frère, ça m'a beaucoup marquée. Parce que, étant depuis le village, je pouvais gérer tous les enfants du village. C'est lui que si je disais ça, c'est ça qui restait. Ce qui faisait que si les enfants ne faisaient pas le travail de maman, personne ne devait aller faire le travail de ses parents. C'est-à-dire que les enfants m'obéissaient, en fait. Et quand je suis revenue en Coyabidjan, ça m'a suivie. Je pouvais encadrer les enfants pour faire un sketch comme un balai. Et c'est comme si j'étais assis. Et puis l'essai devait faire au moins quatre à cinq sketchs. Je recevais les sketchs dans ma tête, en fait. Et quand j'entraînais ces sketchs aux enfants, c'est comme si j'avais déjà participé. Bon, j'avais été peut-être acteur, un truc comme ça. Et quand j'essayais aux enfants, c'était propre. Quand les enfants ont organisé des fêtes, et puis les enfants faisaient ça, vraiment, les gens me demandaient si j'avais un jour été acteur ou bien faire une tête. Quand on faisait ça dans la comédie, j'ai dit non. Mais ça me venait à l'esprit. J'apprenais le balai, le sketch aux enfants. Et ça m'a béni. Parce que quand le Seigneur t'a choisi pour quelque chose, depuis le début, tu sais que le Seigneur t'a choisi pour ça. Et vraiment, cette vérité-là m'a marquée. Et le Seigneur m'a ramenée derrière. Et j'ai vu mon parcours, que vraiment, le Seigneur m'avait appelée à ce ministère. Vraiment, ça m'a beaucoup béni. Ça m'a béni. Et je sais à quelle tâche je m'attends désormais. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand je suis arrivée ici mercredi nuit, je n'étais pas une femme réveillée pour le ministère aux agneaux. Mais j'ai senti la prière qui a été faite pour préparer ce moment. Frère, quand je suis rentrée ici, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer sur mes enfants. Chose que je n'arrivais plus à faire pendant un bon moment. Je me suis surprise en train de prier pour chacune d'eux. Ceux qui avaient des numéros, les adolescents, je les ai appelés. Et jusqu'à hier soir, il y avait un de mes fils, Emmanuel, qui m'a envoyé un message pour dire, « Maman, nous t'aimons, tu nous manques. » Frère, je n'ai pas prié que 70 fois pour chaque enfant. Je n'ai pas prié que pour 5 enfants. J'ai prié pour 10 enfants. Alléluia. Parce qu'à cause de ma froideur, à cause de ce que j'ai tenté de négliger le ministère que Dieu m'a donné, j'ai été surprise d'apprendre qu'un de mes agneaux était tombé enceinte. J'ai été surprise d'apprendre que l'un de mes bébés était devenu musulman. J'ai été surprise d'apprendre que l'un de mes enfants était devenu bouddhiste avec ses parents. Frère, mon cœur saignait. Et toutes les révélations, tous les enseignements que Maman Atanga a donnés sont venus pour me guérir, frère. Je ne peux pas les citer parce que chaque mot de maman, chaque expression, chaque geste, m'ont béni. Et je repars de ce programme réveillé plus que jamais. Décidé à inculquer Jésus-Fils. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le matériel qu'il faut. J'ai les capacités qu'il faut. Je me limitais parce que je disais que je n'étais pas formée. Mais Dieu me conduisait parce que je cherchais Dieu pour savoir quoi faire avec les enfants chaque fois. Alléluia. J'ai au moins 20 enfants qui sont sortis d'un quartier, Nouchi. Et le 24 décembre 2020, ils ont presté, ils ont présenté un ballet et puis des chapitres qu'ils ont récités. C'étaient des enfants quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas parler le français normal. Ils parlaient le Nouchi. Certains parmi eux vont à l'école mais ils ne savent pas parler le français normalement. Frères, j'ai vu que toutes les expériences par lesquelles j'étais passée m'ont aidée vraiment à bénir ces enfants. J'ai compris pourquoi Dieu m'a donné ces enfants. Parce que moi-même, j'étais versée dans le Nouchi. Avant de connaître le Seigneur, on composait des chants en Nouchi. Et aujourd'hui, je suis étudiante en fin des cycles. Je prépare un doctorat en sciences du langage linguistique. Ça m'a permis de gagner ces enfants-là. Quand je suis allée sur cette rue-là, un quartier précaire où les enfants étaient livrés à eux-mêmes, la plupart, le matin, ils vont avec leurs brouettes pour aller se débrouiller. Je suis arrivée et quand je vais leur parler, moi, non, attirement, le Dieu, là, ça nous manque. Il faut qu'on aille bosser. Alléluia. Et je faisais tout. Je marche avec eux pendant qu'ils sont déroulés à la brouette, là. Et puis, je leur parle de Jésus. Quand ils sont venus, ils parlaient. Il y a eu un de mes enfants qui me disait, un moment, on ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Ils rendaient témoignage. Et puis, j'ai traduit. Et souvent, je suis obligée de parler le Nouchi avec eux. Et ça fait que ils se sont sentis bien avec moi. Le dimanche dernier, même avant que je vienne ici, ils se sont tous rassemblés autour de moi. Ce jour, il y avait, on était 52 enfants. Et ils se disent, maman, tu t'en vas à Bidjan. Vois maman Rose. On l'embrasse très fort. Et puis, il faut la serrer comme on te serre. Eux tous sont venus autour de moi. Il a failli tomber. Brasser alors? Oui, j'attends l'occasion pour embrasser maman. Alléluia. Et c'est comme ça, ils ont prié pour moi. Frère, je ne savais pas que mes enfants savaient autant prier. J'étais éméveillée et j'étais saisie par l'Esprit de Dieu. Ils ont prié pour mon départ. Je suis à Bidjan. Et quand on a fini, ils m'avaient demandé, ils m'avaient demandé, maman, tu fais bon maïs, toujours on mange, on aime bien ton bon maïs. Mais aujourd'hui, il faut faire bon maïs au lait. Alléluia. Et j'ai acheté du lait. J'ai fait le bon maïs au lait. Ils ont bien mangé. Ils ont emporté aussi. Et ils étaient tous joyeux. Alléluia. Je veux dire infiniment, merci au Seigneur. Qu'il me fait grâce de lui être utile au niveau des enfants. Ça me guérit moi-même, ça me bénit moi-même pour dire qu'il y a des parents, il y a des ministres qui aiment les enfants et qui peuvent prendre soin des enfants. Ce que je n'ai pas vraiment eu quand j'étais enfant. Je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Jégre Michel, missionnaire numéro 2 dans la région spirituelle du Ifou basé à Bocanda. Alléluia. Moi, je veux dire merci à Jésus-Christ pour ma présence ici. Alléluia. Depuis bientôt 4 ans, nous sommes en mission, mon époux et moi, à Bocanda. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur fait des merveilles. Mais au niveau des enfants, le Seigneur fait toujours des merveilles. mais je pense que le blocage, c'était moi. Alléluia. J'ai toujours dit que le Seigneur m'a béni moi-même avec des enfants, mes enfants biologiques. Il m'a donné beaucoup d'enfants. Et c'était un peu mon prétexte. Je disais que les enfants me fatiguent. Quand tu viens ici, le Seigneur m'a béni sept enfants. Alléluia. Et il y a beaucoup qui sont en bas âge. Donc, c'est-à-dire, dans la maison même, je suis fatiguée. Ce sont mes prétextes que je suis en train de donner comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis délivrée. Alléluia. J'ai toujours dit, j'ai qu'on me fatigue. Agniel me fatigue. Même les plus grands me fatiguent. Je me plaignais. Souvent, je dis aux enfants, regardez-moi, c'est toute ma forme, toute ma taille. Vous êtes nombreux, vous me fatiguez. Et puis encore, je vais aller être ministre aux agneaux. Gloire à Dieu. Donc, je ne voulais pas les dimanches subir les enfants. Alléluia. C'était ma pensée. Je disais que je ne pouvais pas encore subir les enfants pendant que je les subis lundi, mardi, jusqu'en dimanche encore. Alléluia. Et que comme je suis missionnaire numéro deux là, je vais prêcher. Quand mon mari n'est pas là, je vais prêcher. Puis, j'ai jeté la tâche sur la soeur Ruth qui est venue avec moi, qui est mon ministre aux agneaux. Gloire à Dieu. Je dis tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis délivrée. J'ai compris que le ministre aux agneaux même déjà, même ce n'est pas la tâche du dimanche ou bien en semaine, c'est tous les jours en tant que parent. C'est-à-dire que je suis ministre aux agneaux de sept enfants. Alléluia. Et que cet amour là que je donne à mes enfants là, je dois donner aussi à d'autres enfants, les enfants que le Seigneur nous a donnés, les enfants spirituels. Alléluia. J'ai compris que avec le passage que j'ai lu hier de Luc 1, le chapitre Luc 1, m'a fait comprendre que quand le Seigneur te choisit, il vient avec l'ombre du Saint-Esprit sur toi pour te donner la capacité de faire ce que tu as fait. Alléluia. Par rapport à la tâche qu'il t'a confiée. Et aujourd'hui, je pars forte. Alléluia. J'ai dit à la sœur que quand on va partir, le ministère aux agneaux va démarrer au nom de Jésus-Christ parce que je suis délivrée. Et la deuxième chose que j'ai aussi comprise c'est que avant je me disais que quand tu quand maman a dit hier nous parlons de nos enfants. Mon enfant fait ceci. Mon enfant fait cela. Ces choses-là ça ne nous bénit pas. Ça ne bénit pas nos enfants. Alléluia. Et j'ai l'une de mes filles dont je vais taire le nom. Bon, je peux être l'une de mes filles qui a un âge avancé qui fait pipi au lit. Gloire à Dieu. Et quand je rentre très souvent pendant le renversement des principautés je prie avec elle. Moi-même je prie. Le Seigneur la délivre, frère. Et à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui m'appelle ou bien quelqu'un avec qui je me croise ou bien quand je viens à Bidjan et la petite elle fait toujours pipi au lit. Je dis non, gloire à Dieu, frère. Le même soir, elle répond. Le même soir, ma fille répond. Elle fait pipi encore. Et je ne savais pas que la faute m'incombait. le témoignage quand tu le rends il faut le rendre aux enfants de Dieu. Quand maman a dit on ne sait pas que ce que nous disons de nos enfants là les personnes qui sont en face de nous ne sont pas contentes. Et ces personnes là si c'est des gris-gris quels que soient ce qu'elles font elles vont redoubler de fort alors que toi tu t'es dit que le Seigneur a déjà accompli et tu relâches. Et à chaque fois ma fille a arrêté au moins quatre fois de faire pipi au lit. Et elle a repris encore. Alléluia. Donc je veux dire merci au Seigneur de ce que le Seigneur a ouvert mon entendement il a ouvert mon esprit. Je ne vais plus partager les choses qui concernent mes enfants à des parents surtout. Alléluia. Je veux rendre témoignage avec aux frères parce que je sais que entre frères nous sommes délivrés. Donc je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il a ouvert mon esprit pour beaucoup de choses. Aujourd'hui je pars forte et je veux aller relever le comment dirais-je ça les enfants je vais prier avec les enfants on va faire tout ce qu'il faut je vais essayer d'imiter Tata Cécile là-bas Alléluia que toute la gloire revienne au Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordé aujourd'hui au nom de Jésus Christ Amen Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que nous puissions avoir cette rencontre Ceux qui sont ici c'est déjà un noyau pour le démarrage du vrai ministère aux enfants dans les localités et partout Amen Prie pour toi-même que tout ce que tu es en train d'apprendre puisse rester dans ton cœur et que tu puisses le multiplier que tu sois une bénédiction pour les autres qui n'étaient pas là il n'y a pas de hasard si tu es là tu n'es pas là par accident tu apprends pas seulement pour toi seul mais pour les autres qui n'étaient pas là de sorte que quand tu vas partager avec eux et aussi ils vont entrer dans ton expérience donc prie pour que tu puisses absorber tout ce que tu es en train de recevoir de manière à ce que toi-même tu sois rassasié et que tu donnes aux autres qui n'étaient pas là Prie ensemble Gloire à Dieu Bon depuis hier nous étions en train de parler des ministres des ministres des différents types de ministres nous avons parlé des parents et de tous les autres ministres qui ne sont pas dans l'église nous allons continuer avec les ministres maintenant ceux qui sont dans l'église à partir de la parole de Dieu ce que le Seigneur nous enseigne donc nous allons d'abord voir qui n'est pas disciple parmi nous ici qui est du moins engagé à être disciple du Seigneur lève la main si tu es disciple voilà en tant que disciple nous allons suivre ce que le Seigneur Jésus nous enseigne par rapport aux enfants donc nous commençons la lecture Matthieu chapitre 19 verset 13 à 15 alors on lui amena des petits enfants enfin qu'il les imposa les mains et pria pour eux mais les disciples les répoussèrent et Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent il les reposa les mains et ils partissent de là Amen Amen donc le Seigneur Jésus là ce sont les parents qui ont amené les enfants et nous les disciples on a dit non le Seigneur est fatigué a laissé les partir mais le Seigneur leur a dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi pourquoi qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent donc nous traitons avec des personnes qui nous aideront nous-mêmes à voir le royaume des cieux parce qu'il dit le royaume des cieux leur ressemble donc si nous regardons la vie de l'enfant quand l'enfant avec qui nous traitons il y a quelque chose que nous devons apprendre de ces enfants-là qui va nous rapprocher du royaume des dieux c'est vrai non ? est-ce que ce n'est pas vrai ? voilà si je fouette un enfant ici maintenant quelques temps après je le rappelle il va venir mais si je t'insulte il faudrait du temps pour que tu me pardonnes et que tu reviennes si l'enfant vient chez moi je le traite mal il peut encore revenir mais si moi je te traite mal tu vas partir et propager partout que je t'ai mal traité et tu ne reviendras plus l'enfant n'est pas comme ça l'enfant est simple ok nous continuons la lecture Marc chapitre 10 verset 13 à 16 on lui amena des petits enfants enfin qu'il les toucha mais les disciples repris ceux qui les amenaient Jésus voyant cela fut indigné et leur dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêche pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point puis il les prit dans ses bras et les bénit en les imposant les mains nous savons que si tu dis à un enfant fais comme ceci il obéit même s'il ne comprend pas donc la simplicité du coeur de l'enfant nous devons faire comme l'enfant dans l'obéissance dans la façon de suivre il nous croit nous aussi nous devons croire ce que la parole de Dieu dit nous devons croire ce que ce qu'il nous a enseigné Luc 18 verset 15 à 17 on lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât mais les disciples voyant cela reprenaient ceux qui les amenaient et Jésus les appela et dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car le règne de Dieu est pour ceux qui les ressemblent je vous dis en vérité quiconque ne recevra pas le règne de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point Amen on attend on laisse d'abord le dernier verset on va y revenir plus tard donc nous voyons ici le Seigneur Jésus nous dit si tu ne reçois pas le règne de Dieu comme un petit enfant reçoit le règne de Dieu tu n'y entreras pas comment est-ce qu'un petit enfant reçoit le règne de Dieu et il nous dit que le règne de Dieu est pour ceux qui leur ressent comment sont les enfants qui nous donne quelques caractéristiques des enfants pour que nous voyons avec qui nous traitons comment sont les enfants oubliez le côté négatif ne dis pas qu'il va y avoir des pro il ne reste pas sur place il fait, il fait oui nous commençons par là gloire à Dieu les enfants sont simples et les enfants sont vrais Amen Amen pas d'hypocrisie il va te dire la vérité gloire à Dieu Amen les enfants pardonnent vite les enfants pardonnent vite et plusieurs enfants c'est quand il grandit c'est un âge là qui commence à à ressentir qu'on les a mal traités mais tout petit là pardonne-moi il dit oui pardonne-moi non oui et c'est fini et il continue avec toi dit à un adulte pardonne-moi non oui je te pardonne mais la prochaine fois si tu fais encore une mauvaise chose tu m'as dit je t'ai pardonné la fois passée non tu as encore recommencé moi je n'aime pas ça mais tu as l'enfant t'a déjà pardonné il ne va jamais te rappeler que maman tu m'avais fouetté tu m'as piqué tu m'as fait ceci les enfants pardonnent facilement tout ce que nous sommes en train de ressortir ce sont des marques de karaté que nous devons revêtir pour ressembler aux petits enfants gloire à Dieu les enfants imitent vite les enfants les sapatrier ils sont un peu comme les singes tout ce que tu fais ils font et ils exagèrent même cela nous appelle à faire ce qui est bien et que les enfants vont imiter nous ne devons pas faire les mauvaises choses pour que les enfants imitent gloire à Dieu les enfants seront remplis d'amour et de bonté Amen quand un enfant t'aime il t'aime vraiment les enfants ont la foi ils croient oui 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 les enfants ont la foi ils croient c'est pour cela que si tu lui proposes quelque chose si tu lui promets quelque chose il croit que tu vas lui donner et les enfants croient leurs parents jusqu'au moment où le papa ou la maman tout ce qu'il dit il ne fait pas mais un jour il va te dire que papa toi aussi tu mens maman tu mens tu rends l'enfer tu vas dire à quel est ça mais il t'a déjà dit la vérité nous devons repartir le côté de Christ pour être fidèle serviteur des ministres Père éternel nous te bénissons nous te rendons toute la gloire Seigneur de ce que Père éternel amé tu nous fais entendre Seigneur c'est merveille Père éternel oh Père merci pour la vérité selon laquelle nous traitons Seigneur avec les enfants qui nous aideront Seigneur à gagner le ciel merci Seigneur Dieu de gloire éternel pour cette vérité qui me bénit Seigneur béni sois-tu Seigneur Dieu de gloire je crie à toi Seigneur éternel maintenant Père éternel éloger mon cœur Seigneur déchire le voie Seigneur davantage Père et écure que moi Seigneur éternel oh le caractère Seigneur des enfants Seigneur donne-moi d'être humble donne-moi d'être simple Seigneur donne-moi Seigneur éternel d'avoir un cœur qui pardonne Seigneur facilement donne-moi Seigneur Dieu de gloire éternel amé la beauté de nos enfants Seigneur donne-moi Seigneur la joie d'un enfant Seigneur éternel traite mon cœur Père éternel afin que je sois comme un enfant fais-le s'il te plaît Père pour ma vie et pour tous les ministres Seigneurs Côte d'Ivoire au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Jésus nous venons supplier plaider Seigneur que tu nous pardonnes pardonne-nous parce que nous n'avons pas eu le cœur comme les enfants Seigneur nous n'avons pas pardonné Seigneur malgré que nous disons que nous avons pardonné nous n'avons pas pardonné Seigneur nous rappelons tous les jours Seigneur Seigneur nous supplions que tu nous pardonnes Oh Seigneur pardonne-nous Seigneur efface les conséquences de nos vies et restons-nous dans ton amour Seigneur donne-nous d'être comme des enfants Seigneur Seigneur d'être vrai d'être simple d'être humble Seigneur Seigneur s'il te plaît Seigneur s'il te plaît fais-le pour chaque ministre fais-le pour moi-même au nom de Jésus-Christ Amen Bon nous allons revenir sur Matthieu 25 nous allons lire ce passage et à partir de là nous allons parler des différents ministères à rendre aux enfants verset 31 à 46 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme le BG sépare les brébis d'avec les boucs et il mettra les brébis à sa droite et les boucs à sa gauche Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez vous qui êtes bénis de mon Père Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez recueilli J'étais nu et vous m'avez vêtu J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venu vers moi Les justes lui répondront Seigneur Qu'en avons-nous vu avoir fait et qu'en avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire Qu'en avons-nous vu étranger et qu'en avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu Qu'en avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges Car J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Et répondrons aussi Seigneur Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et n'avons-nous pas assisté Et il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous les avez faites C'est à moi que vous ne les avez pas faites Et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle Amen Quelle est ta responsabilité en tant que ministre aux enfants Qu'est-ce qui ressort de là ? Comment est-ce qu'on peut résumer ce passage ? Je comprends que nous devons en tant que ministre aux enfants assister les enfants En tant que ministre aux enfants nous devons prendre soin des enfants Donc d'une façon générale tout ce que je fais à un enfant je le fais à qui ? A Jésus Donc chaque enfant je dois considérer chaque enfant comme Jésus Il a faim je lui donne à manger il a soif je lui donne à boire comme nous disions ici hier l'enfant va quitter de sa maison là à côté mais c'est chez toi qu'il veut boire l'eau il laisse la nourriture chez lui il te dit je veux manger s'il n'y a pas ouvre toutes les mamies tu lui montres qu'il n'y a pas mais s'il y a donne-lui s'il veut de l'eau glacée ne dis pas non, non, non moi j'ai déjà débranché le frigo chez moi il n'y a plus de l'eau glacée tu es peur que l'enfant ne boive et il a des problèmes tu viens on ouvre juste le frigo tu vois ce n'est pas branché non et il ne demande plus de l'eau glacée il s'agit que chez moi il n'y a pas de l'eau glacée parce que l'enfant peut se fâcher de ce qu'il est venu chez toi il a demandé de l'eau et tu lui as refusé de l'eau les enfants remarquent de très petits détails donc il y a ses besoins physiques et il y a également les besoins spirituels il a faim de la nourriture qu'il mange il a également faim de la nourriture spirituelle il a soif de l'eau physique il a également soif de la parole de Dieu il n'est pas logé il peut être un enfant quelqu'un qu'un enfant qui souffre parce que ses parents n'ont pas de moyens si tu sens dans ton cœur que tu dois le prendre prends-le chez toi rends-le ce ministère là donne-lui cet hébergement dont il a besoin cet environnement dont il a besoin et tu seras en train de rendre ce ministère à Jésus il n'a pas d'habit physique tu lui donnes et puis de l'autre côté il est perdu donne-lui Jésus il a besoin de l'habit de Jésus il a besoin de Jésus il est malade maladie physique maladie spirituelle maladie émotionnelle rends-lui le ministère dont il a besoin il est en prison il y a la prison physique il y a la prison spirituelle le brisement des liens la séparation d'aveu le passé tout ça les enfants ont besoin des mêmes ministères donc ne dit pas que c'est un enfant d'abord vous avez l'expérience ici donc qu'est-ce que nous faisons avec les enfants comme nous avons commencé à en parler hier nous leur parlons de Jésus qui a déjà prêché l'évangile à un enfant ici voilà nous devons prêcher l'évangile à l'enfant qui a une méthode particulière qui l'utilise pour prêcher l'évangile à l'enfant une autre méthode en dehors de prendre la bible et lire les passages bibliques une méthode généralement quand je rencontre je le fais souvent avec certains ados j'essaie de voir les centres d'intérêt souvent j'introduis l'évangile par demander tu sais qui a créé ça et quelles étaient les dispositions qu'il avait donc je peux partir de là et puis commencer à expliquer l'évangile à l'enfant il y a des gens qui il y a des enfants ou du moins c'est des ados il y a des ados qui aiment qui voient dans le monde ce que les les gens qui ont réussi la fange généralement c'est des musiciens ou autres pour ces enfants en laissant d'intérêt c'est les grands scientifiques les gens qui ont réussi dans le monde donc je commence par le nom de la personne selon son domaine donc quand j'aborde un sujet au moins j'ai quelque chose dedans que je connais et j'expose ça à l'enfant et dire tu vois tu vois telle chose la personne a fait ceci donc pour réussir il faut faire ça il faut faire ça et à partir de là j'introduis l'évangile et ce que j'ai remarqué quand c'est comme ça l'enfant ne discute pas il est juste content il t'écoute et généralement ça ça comment je veux dire ça réussit et l'enfant accepte facilement et il accepte même il te suit et généralement quand il a fini de faire la répétence il revient encore sur ce que vous avez abordé il te pose même d'autres questions et il commence à s'accrocher il commence à s'accrocher et il commence à s'intéresser à certaines choses et avec ça ce que j'ai remarqué c'est que même après la répétence c'est facile de conduire l'enfant c'est facile de le bâtir donc voilà donc tous les enfants ne sont pas pareils en fonction de son environnement de ce qu'il admire il peut on peut lui présenter l'évangile à partir de là où il se trouve gloire à Dieu j'étais allée une fois sur une des ruelles de notre quartier et j'ai vu un groupe d'enfants qui jouaient sur le terrain ils étaient tentés de jouer au football donc je me suis approchée et vu que là ils n'étaient pas prêts même à m'écouter je n'étais pas partie ce jour-là pour prêcher l'évangile j'étais allée visiter une soeur de l'assemblée et j'ai saisi l'occasion donc Dieu a disposé les choses le ballon est venu vers moi qu'ils ont tiré et j'ai donné beaucoup et vraiment par la grâce de Dieu la direction du Seigneur s'est allée dans le poteau il y a eu acclamation générale alléluia je lui ai dit hé la vieille mère c'est comment tu as le pied il a dit gloire à Dieu donc j'ai commencé à les taquiner et je suis rentrée au milieu sur le terrain j'ai commencé à attirer un peu attirer un peu ça criait gloire à Dieu elle dit ah la vieille mère tu joues au ballon il a dit non j'ai joué j'étais un peu sportive au niveau du lycée je faisais jouer au basket donc je lui ai dit non si c'est basket là on peut se croiser sur le terrain mais ça elle n'est pas trop forte et c'est comme ça on a commencé à parler et comme je le disais c'est un peu des gens qui aiment parler nouchi donc je me suis mise dans le baie on a commencé à causer je lui ai dit mais vous avez match quand encore et ils ont commencé à parler et ils ont parlé quand je lui ai dit est-ce que vous savez que il y a quelqu'un qui donne le succès à coups de fu alléluia ils étaient la mérérée dit Joe c'est Zamo bien il a dit non c'est pas Zamo gloire à Dieu et j'ai commencé à leur prêcher Jésus qui est la solution qui donne le succès alléluia c'est comme ça j'ai pu capter leur attention et il y a deux qui ont accepté le Seigneur Jésus Christ une autre chose encore que j'utilise en assemblée souvent quand je prépare l'enseignement que je vais donner je rentre après la coordination je rentre avec des mimiques je commence à mimer le personnage de mon enseignement celui que j'ai choisi pour leur enseigner quelque chose et je commence à faire des trucs qui sont là ils me regardent ça arrive tout ça et quand je finis je leur demande je viens de parler de qui ils commencent à chercher et chacun donne sa réponse et très souvent il y a un qui trouve au moins il va à peu près sur la route et ça me permet de leur véhiculer la chose je commence toujours mon enseignement par d'abord une prédication de l'éventil et je donne l'occasion à ceux qui sont les personnes qui sont venues de pouvoir recevoir Jésus Christ et c'est comme ça que je rentre dans le paix Amen nous sommes à l'école de formation donc nous apprenons les uns des autres on n'aura pas un séminaire que formation des ministres aux enfants nous apprenons des enfants que nous enseignons nous apprenons des autres ministres nous apprenons même des situations de la vie donc n'attends pas que quelqu'un va venir te dire aujourd'hui assois-toi je vais te dire je vais te dire non en réalité lorsque nous avons nous sommes au niveau de conduire les enfants au Seigneur lorsque nous rassemblons les enfants chaque opportunité est une opportunité pour leur présenter l'évangile parce qu'il y a les enfants que tu ne rencontreras qu'une seule fois dans cet âge là saisis toutes les opportunités c'est quel que soit ce que tu as préparé comme message qu'il y ait une portion qui va donner vers le salut même après avoir enseigné demande qui veut donner son avis à Jésus ça peut être la première la dernière fois que cet enfant le fait parce que nous ne sommes pas sûrs de ce qui va arriver à l'enfant peut-être qu'il a jonglé il a dit qu'il va vider la poubelle et il s'est retrouvé dans ta réunion tu prêches l'évangile il croit il repart il ne reviendra plus mais la sémence est là donc il y a plusieurs méthodes selon les environnements selon les enfants selon leur niveau de compréhension on utilise également les sketchs on peut prendre une histoire de la Bible sur laquelle on veut prêcher l'évangile on choisit des personnages parmi les enfants parmi les adultes on présente l'évangile sous forme de sketch et les enfants saisissent il y a plusieurs thèmes tu peux prendre à partir de la Bible tu peux prendre par exemple l'histoire de Sodome et Gomorre plusieurs histoires tu les rassembles et tu montes un sketch et les enfants écoutent ils sont attentifs pour ceux qui sont les enseignants au niveau primaire ils savent que les enfants c'est ce qu'ils voient et c'est ce qu'ils entendent ça les captive quand tu es là toujours en train de lire la Bible à un moment donné tu vois quelqu'un qui dort mais si tu es en train on est en train de faire les gestes les mouvements ils sont tous en train de regarder on a un sketch qu'on a souvent joué le ciel et l'enfer une réalité donc quand on en arrive à l'enfer on a fait le feu là on voit comment les gens tombent il y a les enfants il y a les enfants qui pleurent je ne veux pas aller à l'enfer je ne veux pas aller à l'enfer c'est rester même s'il n'a pas véritablement cru ce jour là mais il sait qu'il y a l'enfer je ne veux pas aller là-bas donc en fonction des enfants à qui tu as fait tu pourras prêcher l'évangile mais le message de base reste le même nous avons tous péché dans tout cela il y a les enfants tu es né pécheur et dans cet état là voici les péchés voici les péchés voici les péchés et nous citons les péchés que les enfants eux-mêmes reconnaissent parfois quand nous prêchons nous demandons aux enfants de citer les péchés que les enfants disons entre 0 et 2 ans commettent ils vont citer entre 2 ans et 5 ans ils vont citer parce qu'ils les connaissent quels sont les péchés que les mamas commettent ils vous citent vos péchés quels sont les péchés que papa commettent ils citent donc ils connaissent ce que c'est que le péché donc à partir de là tu leur dis qu'il y a les conséquences si tu continues dans cette vie là si tu meurs tu iras en enfer et tu leur parles de la voie de sortir de Dieu de son amour à travers Jésus Christ et tu leur dis ce qu'il faut faire si quelqu'un veut il va accepter on leur conduit à la prière de repentance et nous croyons qu'ils ont véritablement prié et ils ont cru après ça tu demandes qu'est-ce que ton homme vient de faire là qui a prié qu'est-ce que tu as demandé il y en a qui sont clairs ils vont te dire j'ai demandé à Jésus d'entrer dans mon coeur j'ai demandé à Dieu de me pardonner ainsi de suite donc le premier ministère que nous rendons aux enfants c'est nous assurer qu'ils sont sauvés le salut ensuite il y a le baptême dans l'eau devons leur parler du baptême dans l'eau on doit leur enseigner sur le baptême dans l'eau et ceux qui sont prêts on les baptise ceux qui ne sont pas prêts on les laisse si les parents ne veulent pas laisser les enfants ne les forcez pas aller aux eaux de baptême donc il y a le baptême dans l'eau on enseigne nous avons plein de livres pour nous aider à prêter nos enseignements ensuite il y a l'assurance du salut un enfant qui n'a pas de l'assurance l'ennemi va l'acculer tu as péché tu iras en enfer tu as péché tu iras en enfer là où tu es là comme ça vraiment si tu dis ça à ton père il va te fouetter il va même te chasser de la maison il y a certains versets bibliques sur l'assurance du salut vous pouvez les noter les versets bibliques sur l'assurance du salut 1 Jean 1 verset 9 si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle les justes pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité tu amènes l'enfant est-ce que tu as confessé tes péchés oui tu les as tous confessés voilà voici ce que Dieu dit est-ce que tu crois que c'est vrai oui tu crois que ce que Dieu a dit là ce qu'il a dit dans la parole de Dieu est vrai oui donc il a pardonné tes péchés tu ne seras plus condamné à cause des péchés deuxième verset Apocalypse chapitre 3 verset 20 voici je me tiens à la porte et je frappe tu expliques à l'enfant pendant qu'il écoutait l'évangile Jésus était en train de frapper à la porte de son coeur s'il ouvre le coeur Jésus entre et Jésus va être avec lui Jésus va manger avec lui Jésus ira partout avec lui donc il doit savoir qu'en lui il porte Jésus est là il porte Jésus en lui cela signifie qu'il ne doit plus il ne va pas partir manger n'importe quoi avec Jésus il ne va pas partir faire n'importe quoi avec Jésus Jésus est dans son coeur un autre verset Jean 1 verset 12 tu as reçu Jésus tu as cru au nom de Jésus il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu alors tu es un enfant de Dieu 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13 nous amenons l'enfant à savoir à comprendre qu'il a la vie éternelle qu'il n'ira plus en enfer parce qu'il a Jésus Christ il a le fils de Dieu et dans le fils de Dieu est caché la vie éternelle Jésus est entré il est entré avec la vie éternelle donc je n'irai plus en enfer 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses se sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles Amen Amen applaudissez pour lui non pendant que vous étiez en train de réfléchir il s'est levé donc il fallait il fallait un vaillant soldat comme lui si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées quand vous amenez l'enfant vous voyez qu'il est une nouvelle créature il est une nouvelle personne il a encore son physique il porte son nom mais dedans il y a un changement il n'est plus ce qu'il était hier avant qu'il ne reçoive Jésus Amen il y a plusieurs passages bibliques plusieurs même Romain 8 verset 1 qui récite encore parmi les enfants Romain 8 verset 1 je me nomme je me nomme Ambe Atsé Jean-Régis Béni mon frère de déci c'est le pasteur Teki il va rester le verset Romain 8 verset 1 il n'y a plus il n'y a plus donc maintenant il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ Amen Amen en effet oui non laisse comme ça merci beaucoup des pauses donc ceux qui sont en Jésus Christ ne sont plus condamnés même si on dit que voilà le voleur là dit que Jésus m'a pardonné tous mes vols Amen Regarde celui là si on pointait les péchés que tu faisais avant et que tu as confessé et Jésus a pardonné tu dis non je ne suis plus condamné dis tout ce que tu veux c'est ton problème je suis une nouvelle créature il y a plusieurs versets bibliques pendant que tu lis la Bible tu peux compléter ce n'est pas tout il y a plein de versets bibliques qui nous amènent à rassurer les enfants et si toi même tu n'es pas sûr parce qu'on prend souvent l'exemple d'une femme mariée si elle n'est pas sûre que son mari l'aime elle vit dans la peur l'homme s'il peut me jeter de haut d'un moment à l'autre de même si tu n'es pas sûr que Jésus va te prendre ce jour là tu vas vivre dans la peur et tu ne pourras pas t'épanouir dont nous enseignons les enfants sur l'assurance du salut et souvent quand nous apprenons à méditer aux enfants nous commençons par ces versets de l'assurance du salut en amenant l'enfant à mettre son nom à la place de tous ou bien quiconque Amen dont nous amenons les enfants à personnifier le verset biblique pour que ça devienne sa propriété à lui ensuite nous apprenons nous enseignons les enfants à marcher avec Dieu dans tous les éléments de la vie chrétienne la lecture biblique la méditation la prière ainsi de suite il y a également le ministère d'en finir avec le passé les péchés auxquels l'enfant était attaché on l'amène à les abandonner à rompre les liens de péché s'ils vivaient encore dans le péché ou bien s'ils venaient de se séparer des amis de péché on doit l'amener à couper véritablement les liens et à faire les restitutions les enfants par exemple qui ont volé vous leur demandez tu lui demandes de rédiger et d'écrire la liste des choses qu'il a volées à qui est-ce qu'il a volé ceci à qui est-ce qu'il a volé cela et d'aller demander pardon et de restituer s'il a encore la chose et de trouver une solution dernièrement pendant le camp des jeunes le dirigeant disait aux enfants si tu avais volé la viande puisque tu n'as pas la viande quand maman tu vas dire à maman que j'avais volé la viande tu comptes le nombre de fois si tu avais volé cinq fois maman j'ai volé la viande cinq fois donc chaque jour quand on prépare la viande tu vas remettre ton morceau de viande tu dis la viande que j'avais volée tu vas redonner à maman maman pendant cinq jours quand tu vas faire la viande ne me donne pas la viande dans ma nourriture tu récupères la viande que j'avais volée c'était très pratique et si tu avais volé la viande de ta soeur ou bien de ton frère dès qu'on te donne la viande tu lui donnes jusqu'à ce que tu restitues tout ce que tu as volé ça c'est la restitution d'autres ont des choses qu'ils ont volé qu'ils aient restitué tu sais quand tu restitues il faudra avoir du courage pour recommencer tu sais qu'il fallait que j'aille dire à mon père ou à ma mère que c'est moi qui avais cassé le verre et on avait tapé mon grand frère ou ma petite soeur maintenant tu vas restituer la qualité là comment tu as cassé le verre et tu as accusé ton frère on l'a fouetté sache que tu devras restituer donc nous devons amener les enfants à apprendre déjà à faire les restitutions s'il a menti parce qu'il y a des enfants qui se spécialisent à falsifier l'un autre il revient à la maison il a changé la note comment ton bilité est comme ça c'est le maître c'est le maître qui a fait ça il a fait une erreur et je suis partie le voir il a fait comme ça asseoir toi compte tu vas te rendre compte que le total des points n'est pas ce qu'il y a là il a juste changé la moyenne il a changé la moyenne parce qu'il a tout arrangé il faut qu'il fasse les restitutions les mensonges il fait la restitutions la méchanceté il fait la restitutions s'il a raconté des faussetés sur quelqu'un il doit se repentir demander pardon il est vrai qu'il y a certains si on l'a déjà fouetté tu vas faire comment est-ce que tu iras pour qu'on te fouette aussi Dieu va te conduire Amen est-ce que quelqu'un a un témoignage dans le domaine de la restitutions c'est le témoignage d'un frère il est missionnaire maintenant en Sierra Leone il a cru quand il était en sixième vers la moitié de l'année mais au début de l'année il les femmes qui vendent au bord du lycée ou dans le lycée il y a un petit marché souvent les femmes qui vendent le pain et tous les condiments et les galettes et autres devant le lycée ou dans ce marché quand il venait avec ses amis ils s'arrangeaient en tout cas ils arrivaient toujours à voler tout ce que la dame elle vole les galettes elle vole le pain elle s'arrange à voler tout ce qu'il trouve sur leur passage et ils s'en vont manger et vers le Noël ça dit environ trois mois après il a cru quand il a cru on lui a parlé de la restitution et tout il est revenu quand l'école a commencé il passe devant chaque dame enfin chaque dame qui vendait devant le marché et il explique comment il a volé il lui a volé ceci combien de fois il lui a volé ceci il lui demande pardon souvent certains le chassent mais il continue quand même il achève après il passe devant la deuxième les gens pensaient qu'il était fou on dit mais il y a un enfant qui est devenu fou ici et tous ses amis venaient en tout cas il dit que ça pouvait lui faire honte parce que l'école a été informée les gens sont derrière ils l'écoutent mais lui il n'avait pas il n'avait même pas ce problème là il passe ici il explique à celle là pour finir les femmes étaient en train de rire au lieu de se fâcher elles étaient en train de rire et c'est une qui a eu le courage de lui dire mais comment petit comment est-ce que tu est-ce que tu vas bien il dit oui mais pourquoi tu dis ça il dit non j'ai donné ma vie à Jésus et Jésus me dit que ce que j'ai fait est mauvais il faut que je vienne restituer moi même quand j'étais au lycée en terminale parce que j'ai fait la terminale C et j'étais la seule fille en classe à l'époque les filles ne faisaient pas la C et dans notre salle de classe c'était une ancienne bibliothèque il y avait des livres dans les armoires et comme les enfants sont très sages donc les garçons dans la salle avaient forcé l'armoire c'était en fer ils ont forcé et ils ont fait une ouverture tu pouvais mettre la main sortir le livre n'importe lequel qui pouvait passer par l'ouverture et c'était des livres en anglais et j'aimais bien l'anglais donc j'avais volé les livres au lycée en terminale quand j'ai cru j'ai cru plusieurs années après le Seigneur m'a ramené ce vol donc ce dont je me suis souvenu j'ai cherché à récupérer les livres y compris un dictionnaire en anglais et il fallait maintenant aller au lycée le diable m'a rempli et j'étais déjà professeure j'étais déjà enseignante il m'a rempli je lui ai dit qu'on va couper ton salaire on va t'arrêter on va on va on va j'ai pris le courrier je suis partie voir mon faisait du cible je lui ai dit voici je dois aller faire la restitution on n'avait pas encore enseigné en tant que tel elle me dit que mais on est en train d'enseigner sur la restitution à l'église actuellement elle a prié pour moi mais même en partant c'était juste l'obéissance qui faisait mal je suis arrivé au lycée d'abord les gens ne comprenaient pas ce qui se passait j'ai quand même rencontré l'un des messieurs je lui ai expliqué il m'a amené chez le proviseur j'ai dit ce qui s'est passé j'ai remis les livres je suis rentrée j'ai vu on n'a pas coupé mon salaire on ne m'a pas arrêté et je suis rentrée gentiment à la maison la restitution libère donc nous devons enseigner sur la restitution et les enfants ont des choses à restituer nous devons juste être attentifs amen donc nous nous enseignons également sur le baptême dans le Saint-Esprit on prépare les enfants par exemple les enfants qui ne peuvent pas être baptisés dans l'eau parce que les parents ne veulent pas nous les préparons pendant qu'on prépare les gens pour le baptême dans le Saint-Esprit on les aide également à lever tout ce qu'il y a dans le cœur à se libérer pour que la promesse du Seigneur s'accomplisse à leur égard donc eux aussi ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit le brisement des liens malsains tous les ministères qu'on rend aux adultes on leur rend également mon identité en Christ nous devons travailler à savoir qui est-ce que je suis en Christ depuis que j'ai cru donc pendant que tu lis la Bible dans ta préparation des ministères à rendre l'enfant cherche à savoir pour que l'enfant sache qui il est si tu ne sais pas qui tu es tu ne vas pas pleinement vivre ta vie prenons le fils d'un président qui ne sait pas qu'il est le fils d'un président on va le trouver dans les poubelles on va le trouver dans des supermarchés en train de voler il ne sait pas qu'il est fils de président il suffit qu'il dise je veux telle chose on me donne de même un enfant de Dieu qui sait qui il est l'héritier le co-héritier avec Jésus Christ quelqu'un qui a appelé à s'assoir avec Jésus sur le trône ainsi de suite il ne va pas se comporter comme un prince un enfant de Dieu il va se comporter n'importe comment parce qu'il ne sait même pas qui il est et il va attirer ainsi la moquerie sur son père dont il porte le nom donc pendant que tu lis la Bible il faut chercher le passage biblique qui parle de ton identité de l'identité de celui qui est en Christ en fait c'est pour appuyer le point de l'identité en Christ quand j'avais quand j'avais cru bon moi je venais de l'islam donc je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait trouver dans le christianisme des assurances certaines comme ça là vraiment mais je savais que j'avais donné ma vie à Jésus si je mourais j'allais au ciel ça j'étais convaincu de ça les ministères m'ont été donné j'étais sûr que j'avais donné ma vie je devais aller au ciel mais il y avait quelque chose le diable surtout quand on priait quand on est dans l'assemblée et puis on est en train de prier et on juge les démons ou bien on juge le diable surtout j'avais mon frère disciple qui aimait juger le diable dit que Satan nous te chassons d'ici quand j'entends ça même quand on dit prions ah ma voix soit pas ma voix ne se faisait pas entendre parce que je me disais que j'entendais hé toi aussi tu vas juger le diable tu vas le trouver quand tu vas sortir d'ici c'est parce que vous êtes ensemble que tu es en train de faire le malin quand tu vas sortir seul tu vas le trouver sur la route donc à chaque fois je restais calme quand on juge les démons quand je veux juger aussi il me dit que hé toi tu connais pas les démons encore quand ils vont t'attraper en route donc vraiment c'était difficile le premier mois et puis je lisais un livre de 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 l'autorité de l'enfant de dieu frère quand j'ai su que j'étais un prince du très haut que jésus là sa mort m'a donné le cerf de commandement j'ai maintenant l'autorité de dieu là avec moi ah vraiment quand je lisais j'ai laissé le livre je me suis réjoui j'ai jugé le diable d'abord j'ai jugé ces deux mots j'ai dansé et puis j'ai pris le livre j'ai lu j'ai fini depuis ce jour là ah non les démons et le diable ils ont chaud avec moi alléluia mais si je n'avais pas su ça j'allais toujours dans le cachet derrière les frères il ne faut même pas que le diable m'aperçoive dans cette histoire mais j'ai eu l'autorité depuis que j'ai appris ça donc pendant que tu lis la bible ressort tous ces aspects là je n'ai pas eu le temps de les ressortir dans ce programme parce qu'il faut que nous travaillons n'attends pas qu'on mange tout on te donne pendant que tu lis la bible cherche à savoir qui suis-je même en Christ qu'est-ce que j'ai en Christ et amène l'enfant à savoir qu'il a quelque chose qu'il ne fasse pas que quand on éteint la lumière maman 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 il y a les démons pourquoi s'il voit quelque chose il doit commander au nom de Jésus parce qu'il a l'autorité Amen donc nous devons amener les enfants à savoir qui ils sont il y a également l'enseignement sur la consécration nous allons nous enseignons souvent sur la consécration et nous amenons les enfants à se consacrer parce que c'est très important je vais demander à quelqu'un de nous dire ce qu'il entend par consécration parce que c'est un mot qui parfois est très gros quand on dit consécration qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu vas faire pour toi même ou bien pour l'enfant s'il faut le consacrer à Dieu qui essaye de nous dire qui a même déjà entendu parler de consécration voilà quand on parle de consécration qu'est-ce que toi tu comprends qu'on veut faire quoi je suis la soeur Zuzuko pour moi la consécration c'est se mettre à part et travailler pour le Seigneur Jésus faire tout pour la gloire de Dieu si maintenant je dois enseigner l'enfant sur la consécration et le conduire à se consacrer ou bien si je veux consacrer un enfant à Dieu qui est devant moi qu'est-ce que je vais faire de manière pratique parce que c'est pour cela que j'ai dit que la consécration c'est souvent un gros mot je me consacre à Dieu je me consacre à Dieu je consacre l'enfant à Dieu qu'est-ce que je dois faire de manière pratique qu'est-ce que tu comprends que tu dois faire de manière pratique gloire à Dieu pour moi pour consacrer un enfant à Dieu je dois d'abord le séparer de lui-même du monde et ses attraits des membres de sa famille et ensuite le donner au Seigneur esprit âme et corps Amen mais maintenant je veux que l'enfant lui-même se consacre je suis en train d'enseigner l'enfant qu'est-ce que nous faisons parce que généralement les enfants connaissent les péchés qu'ils connaissent à l'extérieur donc les péchés qu'ils connaissent bébé viens viens monte ici si je veux l'aider à se consacrer à Dieu ça dit à se donner à Dieu parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose qui est sale si je veux donner mon habit à quelqu'un il faut d'abord que je lave s'il est trouvé quelque part que j'arrange que je me rassure que l'habit est bien lavé repassé quand je regarde l'habit moi-même je suis d'abord content et je sais que la personne sera contente maintenant je vais donner je vais aider Emmanuel à se mettre à part pour Dieu à se donner à Dieu c'est-à-dire à se consacrer à Dieu lui-même donc de la tête au pied lorsque nous retournons jusqu'au jardin d'Eden nous savons que tous les organes ont commis le péché Eve a écouté d'abord avec les oreilles ce que le serpent le diable était en train de lui dire au travers du serpent elle a écouté elle a regardé avec ses yeux à l'intérieur elle a vu que c'était bon la bouche a commencé à donner la salive le nez a senti l'odeur du fruit elle a fait un pas elle a tendu la main elle a cueilli elle a ramené la bouche tout son corps était impliqué dans le péché donc des pieds jusqu'à la tête l'extérieur que nous voyons a été impliqué dans le péché tout son être nous nous limitons à l'extérieur parce que parfois quand on va à l'intérieur il ne sait pas mais qu'on est quand même qui a les pensées qui sont sales ses sentiments ainsi de suite mais nous travaillons à partir de l'extérieur donc s'il doit se consacrer à Dieu il se considère d'abord tout sale de péché c'est à dire de la plante des pieds jusqu'à la tête il a péché contre Dieu Dieu ne peut pas l'accepter comme il est sale tout comme quelqu'un à qui je donne mon avis sale va prendre et jeter si je me donne à Dieu étant sale Dieu ne sera pas content il prend par exemple la main je l'aide je lui demande de confesser tous les péchés qu'il a commis avec sa main il les écrit c'est ça le travail du cahier de péché il écrit tous ses péchés il écrit donc si c'est la main que je dois consacrer nous allons donc prier que le Seigneur me pardonne tous les péchés que j'ai commis avec ma main que le Seigneur lave ma main avec le sang de Jésus et maintenant que ma main est lavée propre je dois la donner à Dieu donc je sépare la main je la mène je prie il répète je sépare ma main de moi-même pourquoi je sépare de moi-même parce que ma main va toujours vouloir bagarrer la main va vouloir voler la main va vouloir insulter la main va vouloir tricher tous les péchés que la main commettait là avant je dois séparer ma main de moi-même je sépare ma main du monde mes camarades vont vouloir que j'utilise ma main comme eux tout ce que mes camarades vont me demander de faire maintenant avec ma main je ne fais plus je sépare ma main du diable parce que le diable va me dire on t'a cherché les histoires donne lui un coup de poing regarde comment tu es faute donne lui un coup de poing je ne sais pas et je ne vais plus faire ce que le diable veut et maintenant quand on dit je ne sais pas du monde le monde c'est toutes les autres personnes y compris mes parents c'est toutes les autres personnes et après avoir séparé comme ça je dis maintenant Seigneur je te donne ma main remplis ma main de ton Saint-Esprit parce que là cette melaka elle sera remplie du Saint-Esprit elle va faire ce que Dieu veut que je fasse avec elle ça c'est la consécration donc il y a d'abord la première étape la sanctification tu confesses tous les péchés organe après organe ensuite tu demandes que le Seigneur purifie et tu commences maintenant l'étape de la séparation tu sépares cet organe que tu as tu veux donner à Dieu de toi-même avec tous tes projets du monde le monde représentant tous les autres le diable avec tous ses agents et même du péché et puis maintenant tu te donnes à Dieu Seigneur je te consacre mes mains Seigneur remplis mes mains de ton Saint-Esprit Seigneur accorde que je puisse utiliser mes mains pour ta gloire exclusive pour ce que tu veux que je fasse avec mes mains ça va est-ce qu'on est ensemble quand on en vient à la consécration on est dans les nuages on se perd un peu ça va donc si maintenant c'est moi qui veux le consacrer il n'est pas là parce que c'est mon enfant je ne sais pas là c'est la consécration je l'aide à se consacrer lui-même à Dieu maintenant moi en tant que sa mère je veux le consacrer à Dieu Emma n'est pas là je suis seule j'ai mes ambitions concernant Emma son père a ses ambitions le concernant les membres de famille ont leurs ambitions le monde a ses ambitions le diable donc puisque c'est moi qui veux le donner à Dieu je demande d'abord pardon à Dieu pour toutes mes pensées pour tous mes péchés le concernant toutes mes ambitions personnelles pour que je puisse libérer Emma là maintenant je dis je sépare Emma de moi-même et de toute ma famille tous ceux qui me sont proches je ne sépare de son père et de la famille de son père je ne sépare de ses frères et soeurs je ne sépare du monde je ne sépare du diable et de tout péché et je dis Seigneur je te donne Emma je te consacre Emma accomplis tous tes desseins liés à Emma si Emma si Emma n'a pas encore cri je vais prier pour que le Seigneur sauve Emma parce que ça c'est l'une des premières choses qu'il va faire et puis les autres choses viendront avec le temps Amen Amen Emma toi même tu as compris ce que je faisais ok tu vas faire ça voilà donc voilà il y a que je veux aider Emma à se consacrer à Dieu et moi en tant que parent je veux consacrer Emma à Dieu est-ce qu'il y a des questions et quand je consacre Emma à Dieu je n'ai plus de droit sur Emma lorsqu'il s'agit de choisir sa série à l'école je dois demander à Dieu Seigneur Emma ton enfant passe en sixième ou bien il est en terminale qu'est-ce qu'il va faire au secondaire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi quelle est quelle est la branche quelle est la formation qu'il doit suivre et le Seigneur va te conduire tu ne vas plus être celui qui va décider que je voulais être pilote Emma il faut que tu sois pilote qui t'a dit que Emma sera pilote moi je voulais être médecin Emma tu dois être médecin et bien plus tu dois être cardiologue tu enfonces les choses dans la tête d'Emma peut-être qu'il ne connait même pas il n'est pas très fort en matière scientifique il se trouve en train de faire les sciences parce qu'il doit être médecin il doit être cardiologue est-ce que c'est ce que le Seigneur a demandé que Emma soit pour lui si tu as donné Emma à Dieu Emma est due à ses plans il a ses projets à tous les niveaux que ce soit dans le domaine académique professionnel spirituel il a ses plans il n'est pas par hasard je suis juste une personne par qui Emma vient au monde Amen que quelques personnes prient par rapport à la consécration je voulais poser une question en fait deux la première comme on parlait de la consécration de cette manière est-ce que je prendrais donc chaque organe que ce soit les yeux la tête les mains les pieds et tout le corps je consacre chaque élément je prends chacun des éléments que je consacre au Seigneur Gloire à Dieu c'est de cette manière que les enfants comprennent mieux les enfants comprennent plus facilement mais même toi-même tu vas confesser tous tes péchés si tu veux être détaillé tu peux aller organe après organe ce que tu n'as jamais confessé ils vont venir dans ta pensée d'accord parce que ce qu'on a l'habitude de faire c'est qu'on a quand on rencontre quelqu'un c'est-à-dire quelqu'un qui vient de croire c'est-à-dire qu'on lui a prêché l'évangile il a décidé de donner sa vie à Jésus on le conduit à accepter le Seigneur et maintenant on prend le temps il prend un cahier dans lequel il écrit les péchés qu'il a commis c'est-à-dire qu'il a les péchés qu'il a commis qu'il se rappelle tout de suite mais on le met par exemple dans trois jours de jeûne où il se met devant Dieu c'est-à-dire qu'il se rétire pour écrire péché après péché tout ce qu'il a commis et il vient lui-même il demande pardon à Dieu et tout ça et lui avec celui qui le conduit vont travailler sur chaque péché c'est-à-dire ils vont demander pardon ensemble pour les mêmes péchés pour lesquels il a demandé pardon voilà et puis on lui impose les mains pour qu'il reçoive déjà le Saint-Esprit avant de le conduire même aux eaux du baptême voilà et c'est à partir de là qu'on lui enseigne comment il faut marcher maintenant c'est-à-dire la restitution et tout ça on lui enseigne maintenant comment il faut marcher dans la sanctification et c'est quelqu'un qui a décidé de marcher dans la sanctification à qui on demande maintenant de se consacrer au Seigneur voilà mais bon on ne prenait pas le temps ça dit que chaque élément les pieds tout ça on prend le corps l'âme et l'esprit oui lorsqu'on évolue dans la relation avec Dieu tu vas arriver à un niveau où il va falloir que tu fasses ce travail mais au début là on évolue la consécration n'est pas finale effectivement donc tu commences tu grandis au fur et à mesure que tu grandis tu te rends compte que mes oreilles ne sont pas encore consacrées à Dieu mes oreilles sont toujours tendues là pour écouter les histoires cela signifie que mes oreilles ne sont pas encore consacrées tu vas te trouver en train de confesser les péchés commis par tes oreilles donc c'est aussi progressif ce qu'on fait avec un jeune converti si tu lui demandes de te dire de confesser tous les péchés qu'il a commis avec ses yeux ses oreilles il va te dire que non mais les gens se demandent trop mais il y a des péchés clés qu'ils connaissent qui peuvent l'empêcher d'aller au ciel il va commencer par là quand il a fini là tu peux le conduire à la consécration ça c'est une étape après au fur et à mesure qu'il grandit lui-même va voir les choses les parties de son corps qu'il n'a pas encore consacré c'est progressif on ne peut pas faire une seule fois en tout cas c'est correct c'est à dire au fur et à mesure c'est comme on nous enseigne au fur et à mesure qu'on grandit dans sa marche avec le Seigneur ou bien dans les étapes par exemple quelqu'un qui est à l'école primaire qui va au collège il va rencontrer d'autres amitiés d'autres réalités il doit se reconsacrer sinon et quelqu'un qui est tout petit qui devient maintenant qui est un célibataire qui se marie comme mon frère Justement doit se reconsacrer au Seigneur voilà c'est la vie c'est la vie ce n'est pas nous ne sommes pas stagnants on passe d'une étape de vie à l'autre d'une étape de vie à l'autre parce qu'en tant que non marié tu t'es consacré maintenant il y a une personne qui est entrée dans ta vie tu n'es plus le même tu n'es plus le même après il y a une troisième personne qui vient tu deviens mari et tu deviens père c'est tu passes à un autre niveau gloire à Dieu moi je voulais également poser une question dans mon esprit je sais qu'il y a eu à échanger avec un certain nombre de parents où je disais que avant même que l'enfant ne naisse il faut qu'il médite et qu'il réfléchisse pour déterminer ce qu'il veut que l'enfant fasse donc c'est à dire ils doivent méditer même pour savoir cet enfant là il sera qui dans le corps de Christ il aura quel don principal pour servir le Seigneur il sera qui dans le monde quel type d'études il doit faire c'est des choses je me disais que le parent devait réfléchir sur ça avant même que l'enfant ne naisse et prévoit tout ça et commencer à prier par rapport à ça maintenant avec l'enseignement bon je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal l'enfant doit naître il naît d'abord et il arrive à un niveau et on doit chercher on doit le consacrer au Seigneur et c'est là qu'on cherche à savoir ce qu'il doit faire soit spirituellement ou académiquement ou professionnellement certains d'entre nous nous sommes nés certains d'entre nous nous sommes nés dans le monde on n'était pas croyant nos parents n'étaient pas croyants certains d'entre nous ici nous avons commencé à faire des enfants sans être croyants quand l'enfant est déjà né nous passons par toutes ces étapes mais pour vous autres qui êtes entrés dans la foi et qui êtes en train de faire des enfants étant croyants ce que tu dis là vous devez le faire mais les autres nous allons donc faire comment on va les consacrer ils sont déjà nés ils reviennent aux parents avant même que l'enfant ne soit conçu vous avez vu chez Elisabeth pardon Zachary non on a donné le nom de l'enfant l'enfant n'était même pas encore conçu nous avons vu dans le cas de Jésus il n'était même pas encore né les gens comme Josias le nom était déjà donné il n'était même pas encore dans le sein maternel avec des objectifs clairs les buts les missions certains de nos enfants ont des missions il y a certains parents avant que l'enfant ne soit conçu il a reçu le nom de l'enfant il a reçu la mission de l'enfant quand l'enfant naît effectivement on lui donne le nom et on commence à élever l'enfant selon la mission de Dieu mais pour les autres qui sont déjà nés on ne va pas les abandonner on doit les consacrer maman je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à la consécration comme on a dit que tu viens de nous dire que la consécration est évolutive selon le niveau de l'enfant selon que l'enfant évolue on doit le reconsacrer le reconsacrer le reconsacrer à chaque étape bon on a parlé de la consécration de l'enfant au niveau du corps physique à partir des péchés qu'il a commis et peut-être après la consécration spirituelle la consécration et tout ça bon pour un parent qui voudrait consacrer l'enfant déjà dans le ventre comment est-ce qu'on va procéder pour la consécration de cet enfant qui n'a pas encore commis de péché ou bien il faudrait qu'on tienne compte du péché peut-être des parents je ne sais pas trop là tu consacres l'enfant simplement tu le consacres simplement tu confesses tes péchés à toi dans quel état est-ce que tu te trouvais quand tu as conçu de cet enfant dans quel état se trouvait son père quand l'enfant était conçu vous préparez le terrain pour cet enfant et toi particulièrement tu dois marcher dans la sainteté tu dois marcher dans la consécration tout le long de la grossesse et faire ce qui est bien pour l'enfant il y a l'une des choses qu'on fait c'est dans le programme que je vais vous remettre si nous n'arrivons pas au niveau du programme quand l'enfant est encore dans le sein maternel même avant la conception on commence à lire la Bible à cet enfant car il est encore dans le ventre on commence à l'habituer à la vie chrétienne à la marche chrétienne on prie pour lui on prie avec lui on lui dit par exemple bébé nous sommes en train de prier on va prier ensemble tu prie Seigneur voici les sujets de prière que tu as ce que tu sens dans ton que tu prie pour cet enfant tu lui dis je vais te lire la Bible tu prends la Bible peut-être que tu as décidé tu peux décider que chaque jour je vais te lire un chapitre le matin un chapitre le soir en dehors de ta lecture personnelle donc tu lis la Bible tu peux lui prêcher l'évangile tu peux lui expliquer ce que tu es en train de lui dire tu dis écoute avec la bouche écoute ce que la parole dit te concernant et quand cet enfant va naître il sera un enfant différent parce qu'il a écouté l'évangile il va aimer la présence de Dieu mais si tu es le genre pendant que l'enfant est dans le vent matin il dit soit tu es devant la télé tu zappes tu regardes n'importe quoi je suis fatigué je me repose tu es assis là tu regardes tu regardes c'est ça que l'enfant est en train d'absorber c'est qu'il entend pendant qu'il est dans le vent il est en train de l'absorber c'est que l'enfant voit ce qu'il entend il est en train de l'absorber donc pendant qu'il est encore dans le vent c'est une façon de le consacrer à Dieu une façon de dire à Dieu bon je n'ai rien à donner à cet enfant que je porte je lui donne ce que j'ai déjà ta parole est là je vais la lui lire je vais prier avec lui je vais lire cette littérature chrétienne j'irai aux réunions avec lui j'irai à la nuit de prier avec lui au lieu de rester à la maison devant la télé 24h sur 24 parce que tu es fatigué donc ce que tu fais pendant que tu portes l'enfant dans ton sein tu es en train soit de le consacrer à Dieu soit de le consacrer au diable il va absorber tout cela Amen Gloire à Dieu je suis Sephora J.K. je voudrais confirmer ce que mon nom dit quand j'étais enceinte de ma première fille je parlais avec l'enfant dans le ventre souvent je me réveillais au milieu de la nuit je lui disais pourquoi tu es venue tu es venue faire quoi et le Seigneur m'a inspiré son nom et nous l'avons appelé Noura qui signifie lumière et je parlais à l'enfant à chaque fois je dis tu es venue tu es la lumière de ce monde tu es à Dieu quand je mets la musique la musique chrétienne je dis écoute les paroles quand je vais à l'église avec le ventre je dis à l'enfant écoute ce que Dieu dit frère ce que maman dit est réel j'avais déjà consacré l'enfant dans le ventre et l'enfant est né elle est née avec un bec de lièvre et tout ça il y a eu beaucoup de complications nous sommes passés au brisement de liens et cela a été révélé que quand j'étais enceinte les sorciers en complicité avec un membre de la famille ont demandé à récupérer l'enfant de mon ventre pour aller l'initier et quand ils ont fait des incantations l'enfant est sorti de mon ventre mais puisque l'enfant était consacré au Seigneur l'enfant est retourné à plusieurs reprises et à chaque fois que les esprits faisaient des incantations l'enfant retournait de mon ventre parce que l'enfant n'appartenait plus au monde des ténèbres l'enfant était séparé de la famille et il n'y avait pas eu d'initiation et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui la petite à 6 ans chaque jour nous la consacrons au Seigneur Amen Amen Gloire à Dieu la consécration est très puissante s'il faut seulement passer l'après-midi sur la consécration on n'en finira pas mais je voudrais qu'on avance un peu s'il vous plaît donc non seulement nous devons nous consacrer nous-mêmes à Dieu comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 17-19 je me consacre moi-même à toi afin qu'eux aussi soient consacrés en tant que ministre aux enfants en tant que dirigeant en tant que parent nous devons nous sanctifier nous-mêmes à cause des enfants nous consacrer nous-mêmes à Dieu à cause des enfants et ainsi quand les enfants vont nous regarder vivre ils vont nous imiter juste par imitation ils vont faire ce qui est bien juste par imitation le Seigneur Jésus n'avait pas des choses enlevées dans sa vie mais à cause de nous il s'est donné à Dieu il s'est consacré à Dieu pour que nous aussi nous puissions être consacrés à Dieu en tant que ministre aux enfants je dois me consacrer à Dieu à cause des enfants qui me regardent et ainsi eux aussi en m'imitant nous avons vu qu'ils ont la capacité d'imiter pendant qu'ils vont m'imiter ils vont se consacrer à Dieu sans comprendre ils seront des enfants différents Amen donc en dehors de la consécration de mon être de mon âme de mon esprit à Dieu il y a également la consécration s'étend dans toutes les positions tu consacres les personnes avec qui tu es les relations tu consacres les choses tu consacres les situations de la vie nous devons amener les enfants à consacrer leur échec à consacrer leur succès à l'école à consacrer leur état de santé à tout consacrer quand nous consacrons tout à Dieu nous entrons dans le repos il n'y a aucune situation qui va te branler au point où tu vas dire Seigneur Jésus attends moi d'abord dans le coin je vais d'abord régler mes problèmes et puis je reviens te prendre nous allons tout remettre à Jésus Amen c'est un aspect qui est très vaste et quand tu consacres tout à Dieu c'est comme quelqu'un qui porte un fardeau sur la tête les autres voient le fardeau mais toi tu es libre tu ne soutiens pas le fardeau parce que les autres voient le problème tu as remis ce problème à Jésus Jésus le tient tu peux faire des tours tu danses les gens voient mais celui là on a on l'a vendu regarde le problème qu'il a il est tout joyeux non 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 c'est un hypocrite il y a le problème mais tu ne le portes pas parce que tu l'as donné à Dieu Amen quel que soit le problème que tu as consacre-le à Dieu est-ce que c'est un enfant que tu veux consacre-le à Dieu est-ce que c'est un mari consacre à Dieu est-ce que c'est l'emploi consacre à Dieu tout ce que tu as comme problème est-ce que c'est un enfant qui te casse les pieds qui est en prison consacre tout cela à Dieu les gens vont voir le problème sur toi mais tu es libre et tu peux servir le Seigneur sans être limité par ce problème nous avons vu Elisabeth et son mari Zachary qui n'avaient pas d'enfant mais ils sont restés fidèles au Seigneur ils étaient à leur poste pendant que son mari était dans le temple en train de faire son service de rendre service à Dieu elle était aussi parmi les autres en train de prier dehors elle était par ici à la maison pour dire que ah l'homme si il est toujours en train d'aller à l'église il est toujours au temple moi je voulais je veux l'enfant laissez-moi ça Dieu n'écoute pas les prières c'était un problème classé le mari était à son poste elle était aussi à son poste ce n'était pas la priorité donc il n'y a aucun problème qui doit te séparer de Dieu Dieu n'est pas sauvé pour que tout aille bien dans ta vie comme toi tu veux le problème là c'est pour ton bien quel qu'il soit et il va même t'aider à te rapprocher de Dieu s'il n'y a pas de problème un enfant qui a tout il va encore revenir chez son père tu lui donnes un million de francs chaque début de semaine il va encore venir te dire bonjour le matin il s'élève et porte son sac il va à l'école il revient il est entré dans la chambre il n'a plus ton temps mais s'il doit venir chaque matin papa je parle déjà il va au moins te dire bonjour n'est-ce pas donc si Dieu te donne tout tu vas dire bon je veux encore quoi tu m'as tout donné non attends quand ça va finir je vais venir donc il n'y a rien qui doit t'éloigner de Dieu Amen donc la consécration est très vaste tu commences par toi-même tu consacres les enfants tu aides les enfants à se consacrer à Dieu tu consacres chaque situation à Dieu toutes les situations tu consacres les événements de ta vie à Dieu tu consacres tes amitiés tes relations à Dieu tu consacres tout et tu as une vie libre parce que c'est Dieu qui porte ce n'est pas toi qui porte tous ces problèmes prions ensemble selon ce que tu as compris et quelques quatre personnes vont prier pour nous tous prie véritablement que tu comprennes la puissance qu'il y a derrière qu'il y a dans la consécration et que tu puisses la mettre en pratique dans ta propre vie et aider les autres à faire de même prions ensemble Seigneur je te dis merci je te rends toute la gloire Seigneur pour ma présence dans cette rencontre Seigneur merci de ce que tu nous as donné depuis le matin Seigneur Jésus béni Seigneur comblé de joie Seigneur parce que Seigneur tu connais le besoin de nos cœurs Seigneur je te dis merci oh Dieu pour la consécration Seigneur parce qu'il y a de la puissance Seigneur dans la consécration Seigneur et j'ai vu Seigneur plusieurs espérances Seigneur dans la consécration Seigneur Seigneur je prie et je prends l'engagement oh Dieu de te consacrer Seigneur tous mes fardeaux tous mes problèmes Seigneur de me décharger Seigneur de tous ces soucis de déposer Seigneur sur tes pieds Seigneur parce que Seigneur quand tu as un problème Seigneur tu as la solution à tout Seigneur oh Père éternel que désormais de me décharger et de décharger tous ces fardeaux à tes pieds Seigneur fais le Seigneur pour mes frères et sœurs Seigneur même ceux qui n'ont pas été là Seigneur s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen je veux te dire merci Seigneur Jésus Christ pour le voile que tu fais tomber de mes yeux quand tu me fais comprendre qu'il y a la puissance dans la consécration je te dis merci 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 Seigneur merci merci de me faire comprendre cela oh Père et accorde à chaque frère à chaque sœur de comprendre également qu'il y a la puissance dans la consécration et je m'engage Seigneur à ne plus me plaindre mais à te bénir à me consacrer tout temps et en tout moment Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Amen dans la consécration au fur et à mesure que tu vas y travailler tu vas découvrir beaucoup beaucoup de choses elle est assez vaste mais commençons quand même quelque part commence quelque part et puis tu vas grandir et amenons les enfants à faire de même qu'ils avancent dans la consécration parce que Dieu veut se servir de nous s'il veut se servir d'un enfant et l'enfant n'est pas consacré cela va retarder son œuvre au travers de cet enfant Amen autre chose que nous faisons avec les enfants nous les aidons à connaître l'appel de Dieu sur leur vie il y a des moments pendant la réunion avec les enfants on leur dit on leur parle un peu de ce que c'est que l'appel de Dieu ce que Dieu veut que tu fasses et pour certains d'entre nous même avant que tu ne naisses et quand tu es né il y a certaines choses qui t'attirait spontanément il y a certaines choses tu te rends juste compte que tu fais ça bien tu aimes ça et parfois quand tu viens d'un Seigneur cette chose là le Seigneur l'utilise pour sa gloire et t'oriente à la voir comme son appel sur ta vie donc nous aidons les enfants en leur posant des questions et en leur demandant en leur disant de se retirer va demander à Dieu pourquoi il t'a sauvé va lui demander pourquoi il t'a créé pourquoi il t'a sauvé pourquoi tu es dans sa maison qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui et il y a des enfants qui partent et qui reviennent avec quelque chose donc inserons également cela dans nos programmes amener les enfants à aller chercher la volonté la paix de Dieu sur leur vie parce que les enfants que nous avons là ne sont pas des accidents chaque enfant a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse et ça va affecter ses études les endroits où il va partir ce qu'il va faire ainsi de suite mais s'il ne sait pas pourquoi Dieu l'a appelé il peut vouloir devenir quelqu'un et il va passer toute sa vie dans cette série-là il est chou il est chou on dit qu'il est bête il n'est pas en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse mais si dans le départ il sait que je vais être ceci Dieu veut que j'ai tel diplôme pour entrer dans telle nation il va le devenir il va le faire il va le faire mais s'il ne sait même pas ce qu'il doit faire il va avoir master de gré en ceci doctorat c'est là il va rassembler les diplômes finalement il est déjà 40 ans il est toujours en train de faire l'école et il va servir Dieu quand donc nous aider également les enfants à connaître l'appel de Dieu sur leur vie le parent prie s'il est croyant le ministre prie pour l'enfant et l'enfant lui-même prie et nous observons ce qui se dégage de la vie de l'enfant où est-ce qu'il est en train de faire les efforts on peut l'orienter et l'aider à se développer pendant qu'il sera là le Seigneur pourrait rendre les choses plus claires ensuite nous amenons nos enfants à servir Dieu de manière pratique par exemple ceux qui sont au niveau des instruments ils sont en train de servir dans la maison de Dieu les enfants peuvent balayer la salle on peut leur demander de ranger les chaises on donne la responsabilité à l'enfant donc au niveau de l'église on leur donne des tâches celui-là c'est que quand il arrive à l'assemblée c'est lui qui doit ranger les chaises l'autre c'est que c'est lui qui va peut-être laver les coupes après la fraction de pain on donne les tâches et amenons les enfants quelle que soit la tâche qu'il a à prier pour ça si c'est lui qui place les chaises avant l'assemblée dis-lui de prier pour la personne qui s'assoit sur chaque chaise donne-lui quelques points de prière donc quand il finit d'arranger la salle il prie il prie il prie il prie et un tel enfant quand une chaise n'a pas encore d'occupant son coeur n'est pas tranquille où est la personne qui doit s'asseoir ici et le jour que toutes les chaises sont occupées il sera très content il peut même prendre le courant pour dire j'ai prié pour que tout le monde qui devait s'asseoir ici soit là gloire à Dieu et ça va l'encourager donc s'il s'occupe de laver le matériel de la fraction de pain il faut qu'il prie ce n'est pas juste le tout n'est pas de laver 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 il y a quelque chose c'est tout un ministère et nous devons encourager les enfants à servir à la maison à servir les parents peut-être c'est pour nettoyer les chaussures de papa ou bien un travail pratique à la maison et comme nous avons vu avec le Seigneur Jésus ses parents l'amenaient à l'église ses parents l'amenaient au temple quand il a eu 12 ans lui-même a eu envie de rester pour qu'on ait davantage nous devons venir avec nos enfants à l'église donc voilà le service et pendant que nous traitons avec les enfants nous regardons également leur talent quel est le talent de l'enfant pour l'aider à le développer évidemment tous les autres ministères délivrance des démons guérison intérieure guérison physique brisement des malédictions et par moment on peut comme nous étions déjà en train de parler de vacances pour Christ on peut organiser les enseignements pratiques domestiques ça peut être la cuisine ça peut être la broderie quelque chose pour amener les enfants à travailler avec leurs mains le frère Thédo avait enseigné une fois que les mains illettrées sont pires qu'une tête illettrée qu'est-ce que ça signifiait ? un enfant qui ne sait rien faire avec ses mains quel que soit le diplôme qu'il aura pourrait ne pas s'en sortir partout si un enfant a tous ses gros diplômes et par exemple prenons une fille elle sait faire les nates elle va s'en sortir si elle se retrouve quelque part il n'y a pas de moyens financiers au lieu d'aller se prostituer elle va commencer à tracer ses camarades mais dans 500 je te tracke je te coiffe et progressivement cet enfant a l'argent proprement gagné même la coordonnerie si si un garçon apprend juste à peut-être à ranger les chaussures à faire quelque chose de pratique avec ses mains quel que soit le lieu où il se trouve il va s'en sortir s'il est coordonné par exemple il va réparer vos chaussures et pendant qu'il est assis là il peut vous même prêcher l'évangile aux gens qui viennent donner leurs chaussures et il va être utile à Dieu donc nous devons amener les enfants à faire des travaux pratiques à faire des choses pratiques c'est-à-dire on leur apprend à faire les chants pour ceux qui ont de la place du terrain ils font les chants donc voilà quelques-uns des éléments que nous enseignons ce que le ministre doit être lui-même et pouvoir communiquer aux autres par exemple quand nous sommes avec les enfants regarde comment les enfants se comportent les enseignants par exemple tu peux être dans la salle de classe un enfant est toujours là comme ça il ne répond pour questions il ne pose pas de questions il ne participe en rien si tu l'appelles il va te dire son problème de même dans l'église pendant que nous rendons ministère aux enfants regardons les enfants pour découvrir les enfants qui ont des problèmes distincts des problèmes particuliers peut-être un enfant qui est toujours rejeté à la maison arrivé à l'église il se rétracte un enfant qu'on insute toujours va là-bas avec ton gros corps va là-bas tu es comme ça va là-bas va là-bas il se retire c'est nous qui devons leur rendre ce ministère de guérison intérieure quelqu'un ne lui a jamais dit tu es bien habillé ou bien tu es beau ou bien tu es jolie tu es belle je t'aime le jour que tu le lui dis ah moi aussi je suis jolie parce qu'on a passé le temps à lui dire c'était l'air des choses là c'était l'air des filles là qui va même t'épouser c'est même pas d'où tu es tu es l'air tu as porté l'obscurité dans ma maison calme c'était l'air des choses là elle est grandi sachant qu'elle est laide le jour que tu vas lui dire qu'elle est jolie elle va te regarder et dire tu m'as bien regardé ma mère dit que je suis laide toi tu dis que je suis jolie donc nous devons repérer les enfants qui ont des problèmes pour leur rendre le ministère dont ils ont besoin et ainsi nos enfants seront épanouis ils seront capables de se tenir devant les foules parce que nous sommes en train de les former ils vont prêcher à des milliers de personnes ils vont être plus que nous tu as une centaine de personnes devant toi bien mille personnes ce sont des gens que nous sommes en train de préparer à se tenir devant des millions il faut qu'ils soient fiers de lui-même il faut qu'ils soient sûrs de lui-même mais s'il a peur dès qu'on dit il entre sous la table Amen Gloire à Dieu qu'il y a un chant avant qu'on ne passe à autre chose si quelqu'un veut prier qu'il avance trois ou jusqu'à cinq personnes qui veulent vraiment prier Seigneur je te dis merci pour ma présence ici au Dieu qui n'était pas prévu merci même d'avoir voulu que je sois là depuis le jeudi Seigneur au roi des rois tu ne fais que toucher mon coeur Seigneur jusqu'à actuellement Seigneur au Dieu et toi tu me fais comprendre parfaitement Seigneur au Dieu l'exercice que nous faisions Seigneur au Dieu même les enseignements Seigneur je te dis merci toi tu continues d'ouvrir Seigneur mes yeux Seigneur au roi des rois sur les enfants et sur même au Dieu également mes propres enfants Seigneur au Dieu si tout Seigneur celui appelé n'attend Seigneur au Dieu toi tu ouvres mes yeux au roi des rois que cet enfant même toi même tu l'avais déjà consacré avant de me le donner mais j'ai ignoré cela au Dieu de gloire et j'ai négligé cet enfant parfois quand tu veux me suivre Seigneur au Dieu pour aller à la prière les soirs et je le ramène à la maison Seigneur au Dieu de gloire je te dis merci merci d'avoir ouvri mes yeux et je prie que tu me pardonnes Seigneur au Dieu au roi des rois Seigneur je t'en souplie pardonne-moi même Seigneur de ne pas au Dieu prêter attention à cet enfant et de le lever dans ta sagesse Seigneur au Dieu Seigneur je t'en souplie au roi des rois pardonne-moi pardonne-moi Seigneur pour tant de fois Seigneur au Dieu au Dieu j'ai rabaissé cet enfant à ne pas me suivre Seigneur en croissant qu'il faisait lui au Dieu pardonne-moi pardonne-moi Seigneur au Dieu et en aiment les conséquences Seigneur de cette maigrise Seigneur au Dieu de cet enfant sur ma vie Seigneur je t'en souplie au Dieu et pardonne-moi et pardonne-moi à ne pas les conséquences de cela sur ma vie Seigneur je te dis merci merci au Dieu que tu continues encore d'ouvrir mes yeux au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons en te disant merci pour tout ce qui a été dit Seigneur je veux juste te dire merci Seigneur merci de ce que tu nous donnes de comprendre oh Père que nous devons posséder Jésus oh Seigneur afin que nos enfants nous amènent nos enfants oh Seigneur à toi afin qu'ils puissent rester aussi dans la maison oh Seigneur de Dieu Seigneur afin qu'ils puissent t'aimer davantage Seigneur merci pour ces vérités Seigneur merci infiniment parce que tu nous donnes de comprendre oh Père que si nous laissons nos enfants à la maison ils vont aimer le monde oh Seigneur le Dieu va les récupérer Seigneur merci oh Seigneur merci infiniment pour ces vérités que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus Christ Amen merci pour tout ce que j'ai entendu ici au Pompadiam au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je te dis infiniment merci d'avoir permis que je sois présent oh Seigneur à ces enseignements Seigneur j'avais des attentes lorsque je venais Seigneur j'avais des attentes et tu es en train de satisfaire ces attentes je te bénis oh Éternel parce qu'il arrivait un moment où je me posais des questions nous sommes en train de prendre de l'âge dans ce ministère aux enfants est-ce qu'il n'y a pas de retraite est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se retirer pour laisser les autres continuer Seigneur pour ce ministère qui est vaste pour ce ministère qui est vraiment grand tu viens de m'ouvrir les yeux Seigneur à travers les enseignements depuis le jeudi à travers les partages à travers les actions pratiques à travers plein de choses Seigneur j'aimerais te dire merci et j'aimerais te bénir oh Dieu parce que tu nous as équipé Seigneur pour être vraiment des missionnaires des enfants pour être vraiment Seigneur sur le terrain pour travailler de façon pratique et pour être fier d'être ministre Seigneur merci merci infiniment pour l'arrivée de notre maman oh Rose merci infiniment pour tous ces ministres pour tous ces frères que je vois déterminés Seigneur pour la cause des enfants que tout l'honneur et la gloire te reviennent béni soit tu à jamais ton nom oh Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu nous avons tous suivi c'est ta vie que tu communiques nous avons nous avons le message de Berthois qui est notre feuille de route il y a des choses que tu dois enlever de ton coeur il y a des choses que tu dois revêtir ça c'est la vie du ministre c'est la vie du ministre nous devons travailler là-dessus on ne va pas y revenir parce qu'en principe vous devez avoir la prophétie non le message de Berthois ça ce sont des choses sur lesquelles chacun doit travailler chacun doit y travailler si tu enlèves d'abord ces choses-là de ta vie et tu revends maintenant Christ tu revêt ce qu'il demande que tu revêtes pour que tu l'aimes quand il a parlé quand il a parlé à Pierre qu'est-ce qu'il lui a dit même tu plus que ne m'aimes ceci le Seigneur cherchait les amoureux tu l'aimes ne serait-ce qu'un peu comme ça là c'est pour cela qu'il t'a donné les enfants nous devons grandir dans notre amour pour le Seigneur en enlevant de nos cœurs ce qu'il n'aime pas et en revêtant ce qu'il aime là nous allons grandir dans notre amour pour lui gloire à Dieu donc nous allons maintenant comme j'ai dit le ministre c'est le ministre avant son ministère et le ministre doit s'identifier au message au message de Bétois enlever les choses de sa vie et revêtir les autres donc pendant que tu vas travailler par rapport au message de Bétois tu vas voir des choses qu'il y a enlevées dans ton cœur et des choses que tu dois revêtir ça va faire que toi même tu sois assis le Seigneur nous a dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants nous n'allons pas entrer dans son royaume le caractère de Christ comment est-ce que je dois être les conditions d'être d'ici qu'est-ce que je dois revêtir comment ça doit se manifester dans ma vie donc tout ça avant de commencer donc maintenant à voir comment moi même je me nourris et je nourris l'enfant je me nourris je nourris l'enfant je voudrais encore parler d'autres ministres avec des des ministres distincts vous vous souvenez le jeune depuis quelques années le jeune du ministère aux enfants nous crions à Dieu pour qu'il nous donne un certain genre de ministres aux enfants avec des dons particuliers qui peuvent bâtir les enfants donc parmi ces ministres il y a les enseignants nous tous nous ne sommes pas enseignants il y a des ministres qui ont le don d'enseigner les enfants nous en avons besoin donc quand tu pries même pour ta localité ou ton assemblée tu peux prier pour toi-même parce que nous avons le Seigneur en nous il peut te donner tu n'as pas la capacité d'enseigner mais il va t'enseigner enseigner les enfants tu te trouves juste en train d'enseigner les enfants parce que tu es seul donc il y a les enseignants il y en a qui ont le don de pasteur il s'assoit il écoute l'enfant il lui rend le ministère dont il a besoin on a besoin de pasteur les pasteurs des agneaux sont un peu différents des pasteurs des adultes un adulte va te jouer comme ça un agneau peut venir là il s'assoit il te regarde il ne dit rien c'est à toi maintenant de voir le toucher est-ce qu'il faut que je le prenne on va se promener est-ce que je dois l'amener dans une boutique on achète les bonbons je lui donne un bonbon je prends un bonbon et là on commence à causer comme ami là également quel que soit le ministère distinct que tu as ta relation avec Dieu c'est ça qui va t'aider je vais rencontrer tel enfant aujourd'hui qu'est-ce que je vais lui dire quel est son besoin vous savez je ne sais pas s'il y a un pédiatre ici l'enfant ne te dira pas que j'ai mal ici moi je trouve que la pédiatrie le pédiatre a plus chaud parce que quand c'est un adulte je vais te dire j'ai mal à l'oreille j'ai mal ici mais un enfant il pleure tout ce qu'on sait c'est que l'enfant est malade il fait de la température mais qu'est-ce qui est la cause je ne sais pas comment les pédiatres font mais il le sait il le sait il le sait et il va dire que voilà le traitement c'est ce que nous sommes nous sommes des pédiatres pour les enfants quand un enfant vient tout ce que tu sais c'est qu'il a un problème là maintenant c'est le Seigneur qui va te dire qui va te montrer quelle question poser à l'enfant qu'est-ce que tu dois faire avec cet enfant pour que sa maladie soit exposée donc nous avons besoin des pasteurs nous avons déjà parlé des intercesseurs des gens qui ne se tiennent pas toujours devant les enfants mais ils vont intercéder comme Anne Anne n'était pas là elle a passé des années dans le temple priant pour un seul enfant à qui le dessein de Dieu était lié donc nous avons également besoin de conseillers spirituels les conseillers spirituels pour les enfants sont très très importants tu as juste la capacité de donner de bons conseils à l'enfant qui se trouve dans un carrefour ça peut être le carrefour à 15 ans l'enfant veut déjà se marier il faut lui donner les conseils toute sa tête est déjà dans le mariage je veux me marier à 15 ans je veux me marier à 14 ans tu vas où ? il faut quelqu'un pour lui montrer que voilà même les conseils au niveau académique nous avons besoin d'orienter leurs enfants l'enfant est au coup moyen de qu'est-ce que tu vas faire ? je ne sais pas ou bien il va en 6ème en 3ème comment tu vas continuer ? je ne sais pas il faut quelqu'un nous avons besoin de ces conseillers-là qui écoutent l'enfant qui essaie de voir son bulletin comment est-ce que tu travailles ? ainsi de suite ça ce sont des ministres aux enfants et parmi nous il faut des ministres des disciplines pendant la réunion il y a quelqu'un qui met les enfants sous discipline tu vas où ? qu'est-ce que tu fais dehors ? entre ainsi de suite donc nous avons besoin de ces ministres-là et bien d'autres ministres qui vont travailler avec les enfants il y a également l'autre aspect du ministère aux enfants les formateurs des enfants il y a certains qui sortent évangéliser avec les enfants ils sont en train de les former tu donnes les traités à l'enfant tu es derrière mais avant cela tu leur as dit voilà quand on va arriver voici comment tu vas te comporter voici ce que tu vas dire moi je vais être là l'enfant vient comment s'apprécier il est à l'école tu es en train de le bâtir comme évangéliste que tu sois là ou pas l'enfant va presser de l'avant il va évangéliser même en classe on a besoin de telle personne une telle personne qui est formateur d'évangélistes lui-même a le don d'évangélistes il a un certain nombre d'enfants qu'il est en train de former à l'évangélisation et avec le temps nous aurons des enfants évangélistes il y a par exemple ceux qui conduisent les enfants dans la chorale mais tous ces ministères là demandent la base spirituelle c'est pas parce que les enfants chantent que tu vas pas vérifier s'ils méditent s'ils prient s'ils lisent même la Bible s'ils vivent s'ils sont séparés du péché ce n'est pas dimanche qu'ils vont venir sauter ici et commencent à chanter comment était sa semaine donc nous avons besoin de ces ministres distincts qui forment les enfants à la chorale lors d'une des UMPJ il était ressenti clairement que le Seigneur nous demandait d'avoir la chorale des enfants la chorale des enfants pour que les enfants puissent louer le Seigneur que les enfants puissent adorer le Seigneur parce que le Seigneur prend plaisir à la louange des enfants donc pendant que nous sommes avec les enfants il y a la petite qui chantait ici qui est dans les semeurs je l'ai vu avec son gros chapeau donc elle elle était concentrée comme je regardais pendant que les autres chantaient elle était concentrée elle voulait faire les pas dans le même rythme qu'elle donc quand elle va comme ça eux sont déjà de l'autre côté c'était ça son problème elle n'était même pas dans le chant donc son problème c'était s'assurer que les pas elle est en train de faire comme les autres c'est déjà une école on doit les former à chanter on doit les amener à savoir même ce que c'est que le chant à savoir ce que c'est qu'adorer Dieu la chorale ce n'est pas parce que je sais chanter c'est spirituel on a besoin des ministres consacrés qui vont former les enfants à adorer Dieu par le chant on a les ministres qui vont encadrer les enfants dans la mémorisation la mémorisation la mémorisation de la parole de Dieu la lecture de la Bible on peut juste lancer un défi qui va lire la Bible ou bien le Nouveau Testament pendant ce week-end le ministre lui-même est assis ou les ministres sont assis par exemple ici on a les papiers on décide peut-être de 8h à telle heure on lit on évolue qui va finir son Nouveau Testament en un week-end c'est un défi et après ça il faut encourager les enfants des ministres qui forment les enfants dans la prière de telles personnes ils ne sont pas automatiquement les gens qui se tiennent ici avec les enfants ce sont des gens qui sont peut-être à la chambre de prière ou à la chaîne ou n'importe où mais qui ont un certain nombre d'enfants avec qui ils prient peut-être les samedis peut-être les nuits de prière mais ces enfants on les bâtit dans la prière quand il y a nuit de prière les enfants sont avec leurs ministres ainsi de suite les ministres qui forment les enfants dans le jeûne une telle personne a une équipe d'enfants avec qui elle jeûne ça peut être les jeunes de trois jours mais elle est en train de former les enfants dans le jeûne elle est en train de former les enfants dans le jeûne dernièrement il y a l'une de nos missionnaires qui rendait grâce comment qui partageait comment elle est en train de former les enfants dans le jeûne on dit on va faire tel nombre de jours et les enfants s'encouragent les uns les autres moi je vais faire sept l'autre dit qu'il fait trois quand il voit son ami est en train de faire sept il dit que je vais aussi faire sept on encourage il avance il avance nous avons besoin de telle personne même si tu n'as que deux enfants avec qui que tu entraînes avec toi dans le jeûne tu prends le jeûne de 40 jours ils font trois jours peut-être trois ou deux fois pendant cette période là tu es en train de les former dans le jeûne dans le don à Dieu est-ce que vous avez enseigné aux enfants à donner à Dieu les dîmes et les offrandes il faut emmener les enfants à donner à partir de leur argent de poche pour ceux qui ont l'argent de poche qu'ils apprennent à donner à Dieu à partir de son argent de poche vous lui dites quand il a 100 francs la dîme c'est tel montant s'il va ajouter l'offrande ça peut être 5 francs pour qu'ils apprennent quand je donne à Dieu mon ventre n'a pas tous les biscuits qu'il devait avoir qui sent par exemple prenons le cas de la construction on dit que chacun doit donner sa part si l'enfant donne ses 50 francs il sait que cette maison c'est ce temple-ci mon argent est là-dedans et il ne va pas le traiter n'importe comment il sait que il peut regarder et dire que non je sais que l'argent que j'ai donné on a fabriqué un parpin c'est ici il peut choisir son parpin il peut dire que mon parpin est là-dedans mon argent ici ne vous amusez pas ne traitez pas ça n'importe comment mon argent est là-dedans donc amenons les enfants à donner donc si tu es l'un des chefs d'équipe tu peux juste avoir une équipe des enfants qui donnent tu as la liste de tes enfants qui font des offrandes en dehors de la dîme qui donnent à l'assemblée à la fin du mois tu rassembles tu fais la liste tu donnes l'argent pour les amener à donner à la conquête du monde et là leur cœur sera versé vers la conquête du monde nous enseignons souvent les enfants à voir que pendant que toi tu es encore ici tu donnes pour la conquête du monde les autres enfants qui sont là-bas avec cet argent-là ils sont on prend soin d'eux aussi quand toi aussi tu vas partir d'autres gens vont donner pour toi donc il donne il part en mission dans la conquête du monde avec son argent il va avec son argent donc amenons les enfants à donner parce que s'il ne donne pas il risque de finir par être un voleur même si tu donnes pour l'enfant amène l'enfant à donner parce que si tu donnes pour l'enfant l'enfant ne saura jamais qu'il doit donner donc s'il te plaît en tant que parent amène l'enfant à donner à partir de son argent si on lui fait un don il faut qu'il apprenne à enlever l'argent pour Dieu s'il a son argent de de petit de gêné peut-être par semaine il peut décider d'enlever peut-être 25 mais au moins cela dit et qu'il va donner à Dieu ce sera pour sa propre bénédiction comme nous avons vu dans le programme dans le ministère à rendre nous devons élever nos enfants à rendre service à l'homme peut-être son père rentre du travail il est fatigué l'enfant doit apprendre à aller aider son père à enlever ses chaussures lui donner les babouches ça c'est un service quel que soit son âge il peut le faire on lui dit quand papa va rentrer voilà les babouches de papa prends tu lui donnes tu enlèves ses chaussures et il va le faire tu reprends les chaussures tu vas garder là-bas nous devons amener les enfants à servir à la maison à faire des petits travaux ne les élèvons pas comme si leurs mains étaient paralysées ils doivent travailler nous avons toutes ces choses là que nous devons nous avons des ministres il y a des ministres qui doivent amener les enfants à faire toutes ces choses là gloire à Dieu j'aimerais savoir on est agneau jusqu'à quel âge on a ce problème là à Bokanda gloire à Dieu c'est une question un peu difficile à répondre parce que là où je suis par exemple à Yaoundé nous avons nous avons certains agneaux jusqu'à l'âge de l'université parce que certains parents trouvent que les enfants doivent rester avec nous lorsqu'ils ont déjà 17 ans et plus 18 ans nous les encadrons nous faisons des ministres assistants on leur donne des tâches des responsabilités certains par exemple ils doivent veiller à ce que les autres lisent la Bible dont on constitue un groupe de lecture publique par exemple ils prient et ils veillent à ce que les autres puissent lire la Bible mais certains parents à 17 ans ils disaient que l'enfant est déjà jeune et nous avons un problème entre les jeunes dont les étudiants et nos enfants un enfant de 17 ans qui se trouve parmi les jeunes et les étudiants il est perdu les parents disent qu'il est déjà jeune il va au ministère des jeunes et étudiants ils ne se retrouvent pas c'est pour cela que c'est des parents qui sont sages disent que les enfants restent au ministère aux enfants jusqu'à ce qu'ils aient leur bac quand ils ont déjà le bac si celui-là veut partir il va au ministère des étudiants donc l'âge vraiment ça dépend et il y a des endroits où à 12 ans ils disaient que l'enfant est déjà jeune de tels enfants ne sont ni au ministère aux enfants ni au ministère aux jeunes d'étudiants et ils se perdent donc il y a la responsabilité du ministre la responsabilité du parent pour garder l'enfant là où il doit être ce n'est pas l'âge en tant que tel et ce que nous faisons par exemple à Yaoundo Cameroun lorsque nous voulons faire passer les enfants au département des jeunes et étudiants ils ont un examen c'est presque un examen premièrement ils nous présentent leur cahier de comptes rendus leur cahier de méditation leur cahier de prière qui est ton faiseur des disciples qu'est-ce que tu veux faire quelle est la paix l'appel de Dieu sur ta vie donc si l'appel de Dieu sur sa vie est le chant on le confie au dirigeant du chant s'il veut être si c'est qu'il veut prier on le confie à la personne qui est responsable de la prière on ne les laisse pas juste en l'air et c'est lui qui n'a rien soit on le retient soit les parents disaient qu'il doit partir mais il faut qu'avant que l'enfant ne quitte le ministère aux enfants qu'on sache ce qu'il va faire là où il va partir donc ce n'est pas tellement question d'âge mais nous retenons les enfants jusqu'au plus tard 18 ans mais ils peuvent aller au-delà de 18 ans s'ils ont plus de 18 ans on va les occuper pour qu'ils ne voient pas que je suis avec les bébés non on les occupe en fait quand nous sommes partis en mission j'étais avec mon époux et mes enfants donc quand nous sommes arrivés il n'y avait pas de comment dire ça on ne s'occupait pas vraiment des enfants comme j'ai dit tout à l'heure donc du coup mes enfants sont s'émeurs il y a mon fils qui a 15 ans maintenant qui tape le tam-tam et j'ai ma fille aussi de 13 ans qui chantait leur sémur avec moi et la plus grande elle quand elle était là-bas elle était ministre aux agneaux mais ça ne bougeait pas trop donc du coup les enfants sont au temple avec nous 14 ans 15 ans donc comme maintenant j'ai décidé qu'on va bien faire les choses maintenant je ne sais pas si je les enlève pour les remettre pour qu'ils soient tu les enlèves comment qu'ils soient avec les agneaux est-ce que vous avez le ministère aux enfants à part on a commencé mais c'est pas trop ça vous tenez le ministère aux enfants parallèlement avec le ministère des adultes que quand les adultes sont ici vous êtes dans une salle avec les enfants oui on avait commencé et puis bon nous ne sommes pas trop fidèles sinon on a commencé les enfants sont à part mais mes enfants de 14 ans de 15 ans sont avec nous à l'assemblée c'est vous qui allez voir est-ce qu'ils sont ils sont vraiment la fondation vous allez voir vous savez qui ils sont spirituellement et vous allez savoir là où vous devez les mettre ce sont vos enfants sauf si déjà la maison vous êtes engagé à les bâtir le soir nous allons travailler là-dessus le ministère aux enfants dans les foyers voir comment à partir de la maison les enfants sont bâtis sont formés comment le ministère aux enfants à partir de la maison est rendu donc c'est vous qui êtes responsable est-ce que vous voulez les enfants qui chantent mais qui n'ont pas la vie est-ce que vous voulez les enfants qui ont la vie pour pouvoir rendre le ministère plus tard donc l'âge ça dépend mais sinon nous disons entre 0 et 17 ans nous pouvons avoir des enfants qui ont plus de 17 ans nous pouvons avoir des enfants qui ont moins de 17 ans ça dépend de ce que nous cherchons l'objectif c'est que ces enfants soient formés disciples si un enfant de 13 ans part du ministère aux enfants pour être avec les adultes et qu'il est vide il va il risque d'aller en enfer à un moment donné il va s'égarer on m'a dit qu'il a retrouvé alors qu'il n'avait rien donc nous devons faire très attention quand tu vas rentrer tu vas causer avec eux parce qu'il y a certains enfants quand on les fait même partie ils reviennent ils disaient que non eux ils veulent rentrer au ministère aux enfants ils ne se retrouvent pas là-bas c'est pour cela que nous étions en train nous parlions d'un relais il faut qu'il y ait quelqu'un entre qui se tient entre nos enfants qui parlent du ministère aux enfants et le ministère des jeunes et étudiants il faut qu'il y ait une personne parce que quand ils partent du ministère aux enfants ils entrent subitement brusquement dans le ministère des jeunes et étudiants le langage est très grand ils ne se retrouvent pas facilement certains se perdent gloire à Dieu je voulais également apporter un additif à ce que maman est en train de dire gloire à Dieu par moments ce désir de conduire les enfants à la jeunesse s'apparente un peu à de la course soit c'est les enfants qui nous mettent cette pression ou bien c'est les ministres qui excédés par le caractère des adolescents leur demandent de partir maintenant parce qu'ils sont déjà grands c'est mauvais c'est pas bon c'est vraiment pas ce que nous recherchons quand tu veux libérer un enfant et je crois qu'à la première à la retraite en janvier en janvier au mars la première qu'on a fait le patient en février merci il a eu à nous dire ça que nous devons veiller les enfants jusqu'à 21 ans il nous a demandé de regarder gloire à Dieu donc c'est toi qui dois jauger l'enfant qui est en train de partir parce que tu le connais depuis le bas âge en tout cas la plupart des enfants que nous avons ces enfants qu'on a eu depuis le bas âge donc tu le connais tu connais cette tendance cette fluctuation tu maîtrises ça on a eu un travail de cette manière avec l'épouse l'épouse du frère Aménin la soeur ange Aménin pour ceux qui la connaissent gloire à Dieu qu'elle était devenue adolescente elle a manifesté le désir d'aller chez les grandes personnes on l'a libérée mais on s'est rendu compte qu'à l'assemblée là-bas finalement c'est elle qui devient la plus petite parmi les grandes quand c'est comme ça l'enfant a peur d'intervenir parce que c'est la nouvelle personne qu'il voit c'est la nouvelle tête qu'il voit il n'a vraiment pas trop envie de se frotter aux grandes personnes quand tu vas regarder dans l'assemblée là-bas tu te rends compte qu'elle est derrière elle ne parle pas même si elle connaît puisqu'on ne lui donne pas la parole elle ne parle pas elle est derrière elle a peur elle est hésitante etc on s'est rendu compte qu'elle ne participe même à rien là-bas finalement on l'a récupéré on l'a ramené au ministère aux enfants et là on a commencé à lui donner des tâches à faire comme maintenant quand elle revient au ministère aux enfants c'est elle qui est la plus grande elle peut plus s'asseoir derrière il faut qu'elle participe c'est comme ça qu'on a commencé à la former à faire la coordination sur nos premiers enfants qu'on a commencé à utiliser comme des co-ouvriers jusqu'à ce qu'elle découvre son don de chante et puis elle a rejoint maman Carole pour le ministère de la Louange Amen donc ce n'est pas du presser presser pour évacuer tu dois te rassurer que l'enfant que tu es en train d'accompagner à la jeunesse a compris qu'il est assis si c'est un évangéliste tu cherches un évangéliste au milieu des jeunes là-bas qui commence à lui rendre visite quand il se retrouve là-bas il n'est pas dépaysé il a déjà quelqu'un en qui il retrouve le même don la même qualité de tes ceux qui sont arrivés là-bas il se sent très à l'aise de continuer Amen c'est effectivement c'est des choses qu'on a constaté et c'est à nous vraiment de mesurer et d'accompagner ces enfants pour qu'ils aient une très bonne intégration comme on est en train de dire gloire à Dieu chaque parent est responsable de son enfant il va rendre compte mais toi en tant que ministre rassure-toi que l'enfant en partant a déjà une base que l'enfant ne va pas s'égarer donc nous nous organisons souvent cette mise à part des enfants comme une grande cérémonie de sortie l'une des journées des enfants comme on disait la journée de l'enfant on l'organise comme journée de sortie des enfants de passage des enfants du ministère aux enfants au ministère des jeunes ou bien au ministère des adultes selon ce que l'enfant a donc on leur remet même un diplôme un certificat si c'est à toi qu'on va confier l'enfant on va lire exactement cet enfant est appelé peut-être à chanter on remet cet enfant au dirigeant des chantres on t'appelle on te remet l'enfant et son document tu es responsable de cet enfant donc si nous voulons savoir comment l'enfant se porte c'est à toi qu'on va venir demander si c'est un évangéliste on va voir lui-même peut choisir l'évangéliste à qui il veut s'attacher et dans son diplôme on a dit évangéliste c'est qu'il le distingue et on va le confier à cet évangéliste ainsi il n'est pas perdu c'est ce que nous faisons mais avant cela nous voulons voir ton cahier de méditation est-ce que tu médites les comptes rendus est-ce que tu rends compte ton cahier de prière donc on veut voir comment tu marches avec Dieu selon nos éléments de base qui est ton faiseur des disciples et puis maintenant l'appel de Dieu sur ta vie qu'est-ce que tu veux faire tu quittes maintenant le ministère aux enfants qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu certains de ces enfants reviennent ils disent qu'ils sont ministres aux enfants ils reviennent sur leurs documents ils sont nos assistants ministres aux enfants en formation et ils reviennent travailler avec nous dans le ministère aux enfants donc il y a une journée les ces documents ces certificats sont signés par le nous qui sommes à Yaoundé par le dirigeant de l'oeuvre à Yaoundé ils signent ou bien son adjoint on met le cachet c'est bien fait comme vous savez faire ce qui est beau ici avec les c'est comme un diplôme bien fait du bon matériel et ça fait que quand l'enfant part on sait là où l'enfant est parti on peut suivre ces traces oui tu disais que cette journée là vous remettez l'enfant si par exemple c'est un évangéliste vous remettez l'enfant à un évangéliste et vous portez son nom sur le certificat qui est émis mais en même temps l'enfant a un faisais des disciples si ce faisais des disciples n'est pas un évangéliste comment se fait le suivi finalement de l'enfant dans ce cas on regarde tous les côtés on examine tout le faisais des disciples il est même l'un de ceux qui doit nous donner le témoignage de la vie de l'enfant s'il est d'accord que l'enfant aille chez l'évangéliste l'enfant travaille avec l'évangéliste mais il a son faisais disciple les deux peuvent travailler ensemble ça c'est une question d'entendre mais si ce n'est pas possible bon on remet l'enfant son faisais des disciples j'ai posé la question pourquoi parce que très souvent dans nos analyses et nos entretiens avec les enfants on se rend compte que les enfants ont des faisais des disciples que de non ils ne travaillent pratiquement pas avec l'enfant ils ne travaillent pas pratiquement avec l'enfant et bon ça fait que moi personnellement je ne tiens pas quand j'ai un enfant je ne tiens pas compte du fait qu'il a un faisais disciple ou pas je me dis je dois le bâtir je le bâtir maintenant avec la formule que vous donnez est-ce que ça nous donne cette latitude là à nous d'attribuer de facto l'enfant à une personne dont on sait qu'avec lui elle évoluera le plus c'est un peu comme ça que je voyais ça oui donc là nous sommes au niveau de la formation des disciples oui oui il y a un faisais des disciples qui n'a que le nom il est faisais des disciples de non il faut le rappeler à l'autre soit il libère l'enfant parce qu'il n'est pas en train de le bâtir et quelqu'un l'enfant choisit un autre faisais des disciples soit vous voyez ce qu'il y a à lui de faire parce qu'il ne faut pas que l'enfant soit tiraillé mon faisais des disciples a dit que mon encadré a dit que donc c'est une question qui doit être gérée à l'intérieur gloire à Dieu pour que nous ayons moins de bataille autour de l'enfant parce que certains d'entre nous sont tellement jaloux c'est mon disciple parce que c'est mon disciple personne d'autre ne doit dire quoi que ce soit à mon disciple et ça fait des problèmes même au niveau des adultes tu fais quoi avec lui il est déjà ton disciple tu veux l'aider mais on te demande s'il est déjà ton disciple donc nous devons nous devons vraiment faire très attention parce que certains veulent juste le chapeau je suis son faisais des disciples mais il n'y a pas de relation c'est dans les papiers qu'on écrit faisais des disciples tel mais l'enfant n'est pas en train d'être bâti donc nous devons nous devons vraiment être très méticuleux là-dessus savoir quoi faire parce que ce n'est pas le même cas partout ce n'est pas le même cas donc c'est cas par cas vous allez faire l'expérience et vous verrez quoi faire comment ajuster comment aider les enfants à passer du ministère aux enfants au ministère des jeunes vous pouvez avoir vos critères aussi Amen sur le terrain si c'est que tu as les enfants peut-être de 4 ans qui ne savent ni lire ni écrire ni s'exprimer en une langue tu verras quoi faire avec les enfants tu peux avoir les enfants de 15 ans qui ne savent ni lire ni écrire qui ne comprennent même pas ta langue là tu sauras comment les former nous avons certains ministres qui ne savent ni lire ni écrire mais qui ont beaucoup de Dieu avec ce qu'elles ont ou bien ce qu'ils ont ils peuvent communiquer la vie donc ce n'est pas parce que tu sais lire que Dieu va te parler ou parce que tu ne sais pas lire que Dieu va dire non celui-ci est inutile non c'est ta relation personnelle avec Dieu Dieu parlait de diverses manières donc si nous avons par exemple des ministres qui peut-être se sentent petits parce qu'ils ne savent pas lire ils ne savent pas écrire ceux-là par exemple nous pouvons faire des intercesseurs ils jeûnent ils prient pour les enfants ils connaissent au moins les noms des enfants de l'assemblée vous pouvez leur donner des sujets d'opportunité prient pour que les enfants lisent la Bible Seigneur fais que t'elles lisent sa Bible chaque jour Seigneur fait que fait que ainsi de suite un seul sujet peut-être pour la semaine ou pour le mois avec les noms des enfants les enfants que le ministre connait déjà il va le faire et il y aura le réveil pour que tout le monde soit en train de dire faire quelque chose ça va donc que personne ne se dise que je ne sais ni lire ni écrire je ne sais même pas parler le français je ne sais même pas faire ceci si tu es ministre aux enfants tu as un ministère un aspect particulier que tu peux ou tu peux rendre le ministère tu peux prier pour que ta vie soit claire devant Dieu et que tes prières soient exaucables parce que tu ne pratiques pas le péché donc nous allons juste lire et expliquer au fur et à mesure d'un programme d'enseignement à la maison d'abord ça c'est le premier point à la maison avec pas les parents donc comme nous avons déjà parlé de l'enfant avant la conception l'enfant dans le ventre nous avions commencé à en parler lire la Bible à l'enfant l'enfant qui est encore dans le ventre faire des proclamations tu proclames la parole de Dieu sur cet enfant tu lui parles prier pour l'enfant et avec l'enfant qui est dans le ventre nous sommes en train de parler de l'enfant qui est encore dans le ventre chanter pour l'enfant donc donner un environnement qui prédispose cet enfant aux choses de Dieu nous avons suivi le témoignage de notre soeur ça protège l'enfant parce que quand l'enfant est dans le ventre il est vulnérable les sorciers le savent ils le savent il y a des endroits où on mange l'enfant dans le ventre la grossesse disparaît ou bien brusquement la femme perd l'enfant nous ne savons pas ce qui se passe tout autour et puis les pères les papas ils ont aussi la responsabilité de bénir l'enfant pendant qu'il est dans le ventre il met la main sur le ventre de la maman il proclame la parole de Dieu il prie il bénit fait le chaque matin ou bien chaque soir tu pries pour l'enfant qui est dans le ventre tu chantes pour l'enfant tu chantes pour l'enfant on met un environnement qui prédispose l'enfant à aimer les choses de Dieu donc maintenant les enfants de 0 à 4 ans les enfants sont déjà nés les tout petits là et aussi ils sont encore à la maison ils passent plus de temps avec les parents pas maintenant où à 2 ans l'enfant va déjà à l'école avant jusqu'à 5 quand l'enfant est à la maison avec les parents avec la mère donc à la maison par exemple un enfant de 0 à 4 ans déjà nous devons savoir à l'anniversaire de l'enfant offre-lui une Bible il faut acheter la Bible à l'enfant pas les jouets les ceci même si il y a les jouets il faut que l'enfant ait sa Bible peut-être à son premier anniversaire ou au troisième mais il faut que l'enfant ait la Bible que tu as offert le jour de son anniversaire donc nous avons ici la formation spirituelle par exemple dans l'après-midi nous allons voir le ministère aux enfants dans les foyers nous devons amener les enfants les parents à savoir ce qu'il faut faire avec les enfants ce que Dieu attend il faut partager avec les enfants pendant les jeunes services pendant les réunions d'ensemble où tout le monde se trouve un ministre aux enfants peut saisir l'opportunité pour parler un peu des enfants à leurs propres parents bon nous sommes là aux enfants de 0 à 4 ans les chants les parents peuvent chanter avec les enfants leur apprendre les chants à la maison et les messages enseignés doivent être condensés dans les chants pour les enfants qui viennent déjà à l'église on transforme les messages on les met dans les chants ce sont les enseignements tout le livre de Lola 6 a été transformé en chants chapitre après chapitre et nous avons été apprendre certains chants certains chants s'il y avait les enfants ici qui connaissaient le chants ils devaient nous chanter un chant parce que la plupart des enfants ils chantent donc transformer les chants on les met sous forme les enseignements on les met sous forme de chants toi même tu composes les chants tu composes les chants j'ai juste un peu rétrogradé mais après chaque enseignement j'avais un chant je composais le chant à partir de l'enseignement pour que l'enfant se souvienne pendant qu'il chante il va se souvenir donc le ministre aux enfants doit composer des chants nous avons plusieurs mélodies tu prends juste les paroles tu les ajustes dans les mélodies déjà connues et les enfants vont chanter vous voyez ce que la soeur Henriette fait non ? ce sont les mélodies connues de sorte que le chant arrive n'importe où en dehors des chants sur Lola parce que ce sont de nouvelles mélodies mais les autres chants l'enseignement là vous avez l'enseignement tout entier sous forme de chant tu vas chanter et te souvenir de ce qui avait été enseigné faisons la même chose pour nos enfants nous pouvons transformer l'enseignement en sketch les petits sketchs les jeux toi tu seras Lola ou bien toi tu es ceci tu es évangéliste viens prêcher l'évangile on joue de manière à ce que l'enfant retienne l'enseignement même même les enseignements dans la Bible ce que tu veux enseigner aux enfants tu le transommes pour les petits là ils aiment bien ça même le coloriage utilisons nos têtes nous avons nous avons de la connaissance ramenons le message au niveau des enfants de 0 à 4 ans dans la lecture de la Bible là ce sont les parents qui peuvent faire ce travail lire peut-être un chapitre par jour pour l'enfant lire la Bible à la maison ainsi de suite et ce que je voudrais souligner avant qu'on ne continue chaque ministre aux enfants doit avoir le cahier de préparation ne te lève pas dimanche matin pour aller enseigner ou samedi un cahier de préparation là où tu te prépares tu sais que voici ce que je vais enseigner et nous conseillons souvent que les dirigeants les pasteurs il arrive juste nous autres qui avions été enseignants l'inspecteur pédagogique arrive il ne te dit pas qu'il arrive il entre il va s'asseoir au fond de la salle tu dispenses ton cours il prend aussi les notes après il va il va il va il va te confronter il va te dire tu as dit ceci il y a ceci il y a cela pour des corrections nous devons faire la descente sur le terrain pour voir ce qu'on est en train d'enseigner aux enfants donc que ce soit le ministre principal que ce soit les pasteurs de l'église de temps en temps un pasteur atterrit pour voir ce qu'on est en train d'enseigner dont le ministre doit avoir son cahier de préparation parce que le pasteur peut venir il écoute après après ça il te dit bon apporte un peu ton cahier de préparation quand un inspecteur entre dans ta salle de classe tu n'as pas de cahier de préparation tu vas transpirer tu lui montres ce que tu as fait quels étaient tes objectifs et il va t'aider Amen quand on en arrive je sais que plusieurs n'ont pas de cahier de préparation tu t'élèves le dimanche matin ou le samedi soir tu rassembles les enfants comme on disait comme le frère disait là tout à l'heure c'est toi qui asseille le dimanche donc il au fond là-bas il est en train de tourner pour faire semblant de se préparer le ministère aux enfants se prépare tout le long de la semaine ce n'est pas dimanche matin que tu vas te lever pour aller gesticuler devant les enfants non donc là nous sommes avec les enfants de moins de d'environ 4 ans bon si je prends par exemple mon cas ici là où j'ai préparé ce ministère tu as les objectifs que tu vas atteindre j'ai par exemple ici les grands objectifs former les ministres c'est-à-dire les parents les ministres en poste les saints susciter des ministres aux enfants former les enfants bon quand je déroule mon programme il y a la présentation puisque je devais me présenter ensuite qu'est-ce que le ministère aux enfants je continue j'arrive la journée de retraite j'apprête ce que je vais faire mais maintenant quand je dois enseigner les enfants qu'est-ce que je veux leur communiquer ce jour il faut que j'ai les objectifs je veux qu'est-ce que je suis en train d'enseigner est-ce que je suis enseigné en train d'enseigner sur Lola sur le chemin de la vie sur Lola sur le chemin de l'obéissance ou bien je suis en train d'enseigner les enfants sur le karaté chrétien mais une chose est certain il y a quelque chose que je suis en train de couvrir donc aujourd'hui je parle du karaté chrétien sur quel karaté je vais enseigner l'objectif c'est quoi à la fin de ce cours que l'enfant soit capable de à la fin de ce cours l'enfant voici comment il doit mettre ce que je vais lui enseigner en pratique dans la semaine donc il y aura un petit devoir si c'est que je suis en train d'enseigner sur la soumission je prends des exemples de la Bible ça c'est une préparation tu t'assoies l'objectif c'est quoi c'est que les enfants soient soumis quel est le passage biblique quelle est l'histoire de la Bible que je vais utiliser je mentionne maintenant qu'est-ce que je dois enseigner tout ça tu passes le temps dans la prison de Dieu parce qu'il ne peut pas te dire que tu vas faire comme ça comme ça comme ça ce que moi je vais enseigner ce n'est pas automatiquement ce que toi tu vas enseigner tu as tes enfants que tu connais j'ai mes enfants peut-être mes enfants sont plus soumis que tes enfants comment est-ce que je vais enseigner et après avoir enseigné il y a un verset biblique au moins que les enfants doivent mémoriser et un travail pratique maintenant pendant la semaine comment est-ce que je vais mettre ce message en pratique dimanche on va vérifier comment tu as mis le message en pratique mon père m'a commissionné je suis partie en courant il y avait telles choses j'ai fait comme ceci donc il y a les objectifs du dimanche ce que tu vas enseigner quel est l'objectif à la fin de cette leçon qu'est-ce que l'enfant doit faire qu'est-ce que l'enfant doit devenir donc ça dépend de quel genre d'enfant tu as fait c'est comme à l'école non c'est juste comme à l'école il y a quelque chose que je veux communiquer aux enfants c'est quoi est-ce que c'est le travail dur ils sont paresseux ou du moins s'ils ne sont pas paresseux je vais les amener à servir pratiquement à la maison il y a les passages bibliques tu prends ton passage biblique qui correspond à ce que tu veux enseigner à l'enfant bon ensuite la formation de la personnalité il y a certains de nos enfants c'est entre 0 et 4 en 5 ans que tu apprends à l'enfant à dire merci s'il te plaît merci toi même tu ne dis pas s'il te plaît la femme va juste te faire comme toi Paul viens si vite apporte moi le balai là coul regarde comment il marche ok lui aussi quand il va commissionner il faut faire l'expérience quand il va commissionner son petit frère Pierre apporte moi la chaussure là vite coul regarde comment il marche il va juste reproduire ce que tu lui as dit mais si tu lui dis Pierre s'il te plaît apporte moi le balai là il va venir il te remet tu lui dis merci lui aussi il va dire à son petit frère s'il te plaît apporte moi la bouteille d'eau là son petit frère aussi va venir lui donner il va dire à son petit frère merci donc c'est pendant qu'ils sont petits que nous devons leur apprendre cette bonne manière comment parler comment s'exprimer comment dire merci s'il te plaît comment dire je regrette Amen c'est quand l'enfant est tout petit qu'on lui apprend ces choses il ne faut pas que quand il te voit il veut seulement arracher apprends lui à dire s'il te plaît je veux ceci pas que quand il commence à dire donnez lui donnez lui il me fatigue ok je suis en train de produire un enfant qui ne saura jamais dire s'il te plaît il ne faut pas céder les enfants sont capricieux il faut qu'il apprend à dire s'il te plaît ou bien il te voit avec la bouteille il veut seulement arracher non dis s'il te plaît je veux boire de l'eau il doit le dire si tu le laisses il va te commander donc nous devons également apprendre à discipliner les enfants ces petits enfants là quand l'enfant fait quelque chose de mauvais la parole de Dieu nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant il faut quoi pour enlever il faut quoi oui on fouette un peu là il va comprendre n'aie pas pitié de lui il comprend très bien s'il fait quelque chose de mauvais tu le corriges avec amour bien sûr et il faut qu'il sache qu'il peut demander cette bouteille-ci on lui dit non il faut qu'il apprenne à accepter les non non on ne te donne pas je ne te donne pas il va pleurer mais il va comprendre que quand papa dit non c'est non et à un certain âge même à trois ans là on peut déjà présenter l'évangile à l'enfant on peut présenter l'évangile à l'enfant il comprend très bien Amen le chant de mon coeur a reçu la bonne semence puis dans mon coeur a reçu la parole de Dieu quand on est némis quand on est némis à l'évangile à l'enfant à l'évangile à l'enfant